Salle luxueuse. Les rayons du soleil pénétraient à travers les fenêtres. Et le candélabre allumé donnait encore plus de lumière. Il y eut un bruit d'impact. Les yeux du blond s'assombrirent. Elle était à genoux et le mépris était visible dans ses yeux bleu ciel. Une goutte de liquide écarlate apparut au coin de sa bouche. La brune a demandé avec colère à la jeune fille comment elle avait osé faire pleurer Liliana. La jeune fille était triste que le duc de Mian soit son fiancé. Avec un sourire malicieux, Liliana a assuré au gars que tout allait bien pour elle. Notre héroïne s'en fichait, car elle ne ressentait plus d'amour, de colère ou de haine, mais seulement de l'irritation. La jeune fille se sentait idiote car elle est tombée amoureuse du duc au premier regard, après l'avoir rencontrée un jour lors d'un événement. La blonde est tombée amoureuse de Damien il y a quatre ans et parcourait de longues distances chaque jour. Le duc demanda à la jeune fille si elle était encore fatiguée. La brune était surprise que la fille le suive même un tel jour. Il pleuvait. Elle tendit soigneusement un parapluie à son amant. La jeune fille, l'air coupable, a demandé pardon pour la gêne occasionnée. Et elle a assuré au duc qu'elle voulait vraiment le voir. D'un mouvement habile de la main, Damien fit tomber le parapluie des mains du blond. Quelques instants plus tard, l'homme tomba à genoux et commença à se tordre de douleur. Son corps tremblait et sa respiration devenait lourde et claire. Au même instant, la jeune fille se précipita vers lui, voulant lui donner un coup de main. Le blond était prêt à tout pour attirer son attention et l'aider à se remettre d'une longue maladie. La jeune fille appartenait à la famille Comptal-Serquia, qui recevait le patronage de la famille impériale. Tout le monde savait que ceux en qui coulait ce sang pouvaient utiliser et transmettre leur capacité de guérison de génération en génération. Le duc, voyant ses capacités, lui proposa d'être son épouse. Après l'offre d'être son épouse, le cœur de la jeune fille a commencé à battre à tout rompre. Ariane voulait se sentir heureuse, sans même se douter que son amant faisait cela uniquement pour l'utiliser. La jeune fille se consolait en pensant que si elle essayait, la brune la regarderait au moins une fois. Malheureusement pour le guérisseur. Damien reportait constamment le mariage sous n'importe quel prétexte et ne se laissait toucher que lorsqu'il se sentait mal. Ariane a toléré cette attitude envers elle-même jusqu'à ce que son amant amène une autre fille au château. Le duc courut dans la pièce et demanda à son épouse de guérir la femme qui était dans ses bras. En ouvrant les yeux, Liliana aperçut le visage de la brune et lui demanda où elle était. Il y avait un véritable sourire de bonheur sur le visage du duc. Un jour, au retour d'une promenade, la jeune fille entendit des bruits étranges dans sa chambre. Quand Ariane a ouvert la porte, elle a trouvé son amant en train de tricher. Ce jour-là, les sentiments du guérisseur disparurent. La jeune fille savait en fait que ses trois années d'efforts étaient vaines. Parce que la blonde était follement amoureuse du duc, elle essayait de tout nier. Le guérisseur a dit au gars qu'il pouvait rompre les fiançailles. Malgré la douleur interne, Ariane s'est rendue compte que CE serait mieux pour tout le monde. La jeune fille a expliqué qu'elle laisserait son amant avec sa nouvelle passion, afin qu'il puisse vivre heureux pour toujours. La blonde en colère enleva la bague de fiançailles de son doigt et la jeta. La guérisseuse a déclaré qu'elle n'interférerait plus avec la capacité du duc à se construire une vie heureuse. Damien s'est précipité après la jeune fille, essayant de l'arrêter. Le duc était indigné qu'elle veuille rompre les fiançailles. Et il lui a demandé ce qui lui arrivait. Le guérisseur a rapporté qu'il n'y avait plus un idiot de la famille Serki qui l'aimait vraiment. Ariane a dit que tout était fini entre eux et lui a retiré la main. Quelques instants plus tard, le cœur de la blonde fut transpercé par une lame d'épée. Le liquide écarlate commença à inonder rapidement les luxueux tapis. La jeune fille regarda avec horreur son fiancé, qui la transperça avec une épée. Elle n'aurait jamais pensé qu'il deviendrait un psychopathe. Debout à côté de la blonde, épuisée par la douleur, Damien expliqua qu'il était sûr qu'elle serait obéissante. La jeune fille s'est demandé pourquoi elle aimait si bêtement des déchets aussi insignifiants que Damien. Le duc a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas permettre à d'autres d'utiliser ses pouvoirs. Le type sortit l'arme du corps immobile de la blonde. La guérisseuse était sûre que si elle parvenait à retourner dans le passé, elle ne commettrait plus une telle erreur. Ariane rêvait de déchirer le cœur et l'âme du gars, comme il l'avait fait avec elle. La dernière chose que notre héroïne a vue était le visage de la personne détestée, mais autrefois aimée. Les yeux de la jeune fille s'assombrirent rapidement. Il lui sembla que c'était la fin. Quelqu'un toucha doucement la main de la blonde. La guérisseuse ouvrit avec hésitation ses yeux bleu ciel. Ariane n'en croyait pas ses yeux. Assis à côté du lit, lui tenant la main, se trouvait son père, décédé il y a deux ans. Il caressa la main de sa fille, prononçant doucement des mots gentils. L'homme a demandé comment il était possible de dormir aussi longtemps le jour de son anniversaire. Le blond a admis qu'il avait eu peur lorsque sa fille ne s'est pas réveillée aussi longtemps. Ariane a demandé à son père de quoi il parlait. En riant, l'homme remarqua qu'elle ne s'était pas encore réveillée et demanda à sa fille de se lever au plus vite. La guérisseuse ne pouvait pas croire que ses souvenirs douloureux n'étaient que son rêve. La jeune fille a demandé à son père en quelle année nous étions. Après avoir entendu la réponse, notre héroïne s'est rendue compte qu'elle était revenue dans le passé il y a quatre ans le jour de son anniversaire. Des larmes de bonheur commencèrent rapidement à apparaître dans les yeux d'Ariane. La jeune fille, surprise, demanda à son père s'il se tenait vraiment devant elle. La blonde s'est longtemps sentie coupable que l'homme, essayant de plaire à sa fille têtue, se soit rendue sur le champ de bataille pour obtenir un cadeau pour l'archiduc, après quoi il est parti pour un autre monde après sa mère. La guérisseuse était incroyablement heureuse que son père se tienne juste devant elle. La blonde a demandé à sa fille bien-aimée pourquoi elle pleurait. La fille se jeta dans ses bras et serra fort son père dans ses bras. Ariane se demandait si c'était un rêve ordinaire. L'homme a suggéré que la jeune fille avait fait un cauchemar. Le père a dit de demander à la cuisinière de préparer tous ses plats préférés. En tapotant la tête de sa fille, le comte lui demanda de se préparer rapidement pour aller à la salle à manger. Après s'être enfermée dans la pièce, la guérisseuse réalisa que les événements qui l'inquiétaient depuis si longtemps ne pouvaient pas être un rêve ordinaire. Ariane se souvient des jours terribles passés dans la maison de l'archiduc et aussi de sa mort misérable. La blonde n'allait pas laisser passer cette occasion. Le guérisseur était heureux que Damien souffre d'une maladie à laquelle les médecins ne pouvaient généralement pas faire face. La jeune fille comprit que le duc ne savait pas encore qu'elle seule pouvait le guérir. Ariane réalisa qu'elle pouvait profiter de cette opportunité et détruire le traître. La comtesse comprit que si elle ne se préparait pas correctement, elle s'exposerait à un danger. Ariane était sûre qu'elle avait besoin du pouvoir nécessaire pour protéger sa famille et partir en guerre à la place de son père. La jeune fille se souvint qu'il y avait un homme qui correspondait parfaitement à tous ses points. Le blond savait que malgré le fait que Kassadin était esclave de naissance, il était devenu le commandant des chevaliers impériaux grâce à l'aide du prince héritier. Le guérisseur a rappelé que dans une vie antérieure, le gars avait été décrit en plusieurs mots. Ariane savait que l'esclave était un grand maître d'armes qui apparaissait une fois tous les mille ans. La femme de chambre a soigneusement peigné les luxueux cheveux longs et soyeux de la maîtresse. La guérisseuse comprit qu'elle ne pouvait plus perdre son père dans une guerre sanglante. La comtesse essaya de se convaincre que Kassadin était l'une des rares personnes beaucoup plus fortes que Damien. Elle était sûre que le meilleur épéiste de tout l'Empire reviendrait de la guerre. Ariane réalisa avec un frisson qu'à ce moment-là, le gars se comportait comme un esclave dans des combats de gladiateurs. La jeune fille savait que seulement un an plus tard, le prince héritier ferait attention au gars et l'amènerait dans la famille impériale. Le guérisseur était déterminé à récupérer l'esclave avant que le prince ne le remarque. Le blond comprit qu'il deviendrait une épée pour leur famille. Ariane était sûre que par rapport au passé, elle avait changé. La jeune fille était prête à tout pour se protéger et protéger son père. En entrant dans la salle à manger, la comtesse fut ravie de voir les tables chargées de nourriture. En souriant, l'homme a rappelé à sa fille qu'elle fêtait son anniversaire ce jour-là. Et c'est tout à fait naturel. La blonde demanda à la fille de manger davantage. Le comte demande à Ariane si elle souhaite des pierres précieuses ou une robe en cadeau. La guérisseuse a dit qu'elle n'avait qu'un souhait. La blonde a insisté sur le fait qu'elle voulait un frère cadet. L'homme hésita un peu devant une telle demande. Le comte demanda ce que voulait dire sa fille. Le blond n'arrivait pas à croire que sa fille voulait qu'il se remarie. Ariane a assuré que ce n'était pas nécessaire et qu'elle allait l'amener elle-même. La comtesse demanda à son père s'il pouvait lui faire confiance. Le comte a affirmé qu'il ne faisait confiance qu'à sa fille. L'homme était perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi sa fille avait besoin d'un petit frère. Le guérisseur expliqua que si la guerre éclatait, un homme de chaque famille devra aller au combat. La blonde savait que la violation de cette règle pourrait entraîner la privation de titres et la confiscation des biens, voire la peine de mort. Ariane était sûre que si elle acceptait dans la famille un malheureux esclave qui avait souffert dans les combats de gladiateurs, cela pourrait alors résoudre le problème. La fille avait prévu de bien communiquer avec lui. Elle espérait pouvoir l'envoyer sur le champ de bataille à la place de son père, déjà d'âge moyen. La blonde comprit que Kassadin pouvait devenir le commandant des chevaliers impériaux. Elle était sûre que l'esclave était la seule personne capable de vaincre Damien au combat. Le blond a dit qu'il n'avait besoin que de sa fille comme famille. Ariane a suggéré que ses paroles pouvaient paraître étranges et a demandé à son père d'écouter ses paroles une fois. Le guérisseur lui a demandé s'il pensait que cela pourrait devenir un gros problème si d'autres découvraient ses capacités. La jeune fille a expliqué qu'une personne forte est toujours utile. La comtesse a expliqué qu'à cause de cela, elle avait besoin d'un jeune frère capable de la protéger, elle et son père. Ariane a rappelé qu'elle n'avait jamais demandé quelque chose comme ça à la blonde. En souriant, la jeune fille a assuré qu'elle amènerait un homme excellent et fort qui pourrait les protéger. La comtesse a assuré à son père qu'il l'apprécierait certainement. L'homme a admis qu'il n'aurait aucune idée que sa fille puisse penser à une telle chose. La blonde croyait que sa fille ne se contenterait pas de jeter des mots au vent. Le père était sûr qu'Ariane avait fait cela pour des raisons raisonnables. L'homme a remarqué que sa fille était toujours intelligente au-delà de son âge. Le comte a déclaré que la fille aurait pu amener son jeune frère ou quelqu'un d'autre. Une expression de joie incroyable est apparue sur le visage de notre héroïne. La jeune fille se précipita vers son père avec joie, le serrant fort dans ses bras. Finalement, l'homme a demandé à la blonde d'amener la bonne personne. Le blond a prévenu qu'il n'appellerait pas une personne suspecte pour qu'elle entre dans la maison du comte. Sacha remarqua que la dame était belle. La femme de chambre a demandé à Ariane si elle aimait les boucles d'oreilles et le collier. La femme aux cheveux bruns était sûre que les bijoux conviendraient certainement à la comtesse. En souriant, la dame a assuré qu'elle avait beaucoup aimé. La jeune fille a demandé à la blonde où elle allait pour son anniversaire. Le cocher aida prudemment la blonde à descendre de la voiture. La guérisseuse était heureuse de ne pas avoir vu ici de représentant de la famille impériale. La jeune fille était déterminée à récupérer l'esclave le plus rapidement possible, avant que le prince ne le remarque. Ariane a demandé aux travailleurs de les emmener dans un meilleur endroit. L'employé a demandé à madame de faire la queue. La comtesse a dit qu'elle lui donnerait autant d'argent qu'il en aurait besoin. L'homme aux cheveux bruns changea rapidement d'avis et laissa la jeune fille passer à contre-temps. La blonde a déclaré que pour s'excuser d'avoir évité la file d'attente, elle paierait les billets des autres spectateurs. L'homme a demandé avec surprise si madame paierait les places pour tout le monde. Ariane l'a confirmé avec un sourire. La blonde était bien consciente que sa famille avait encore beaucoup d'argent. La jeune fille savait qu'en échange du droit exclusif au traitement de l'unité impériale, il subvenait pleinement aux besoins de la famille de Serki. Cette information n'était disponible que pour quelques privilégiés. Dans une vie antérieure, la blonde a rompu l'accord en guérissant Damien. Ariane, ayant montré ses compétences, a refusé de les utiliser, car il lui semblait que c'était le même amour. La blonde n'avait pas prévu de commettre une erreur aussi idiote dans cette vie. En entrant dans l'amphithéâtre, la guérisseuse regarda autour d'elle et trouva rapidement le but de sa visite. Le blond, pointant du doigt le gladiateur, assura qu'il était venu uniquement pour le regarder. Le gars a dit qu'il parlait de cet homme aux cheveux argentés. Plus de la moitié du public est venu regarder le gars aux cheveux argentés, car il avait l'air doux, mais en même temps il se battait bien. Cassadin sentit rapidement le regard de la jeune fille et leva ses yeux améthystes, scrutant directement son âme. La blonde regarda l'esclave. Elle a été surprise par son uniforme car le gars était plus beau que les autres. Ariane était sûre qu'il était là pour le plaisir des yeux, puisque l'apparence n'était pas importante pour un gladiateur. Le présentateur était sûr que le public l'attendait depuis très longtemps. L'organisateur a demandé lequel de ses esclaves serait le dernier à survivre. L'homme aux cheveux bruns a déclaré qu'avant le début de la bataille, « Vous devez écouter les règles. » L'homme affirmait que l'arme appartenait à l'esclave qui la prendrait en premier. Le présentateur a fait valoir qu'il n'y avait qu'une seule règle, tuer son ennemi et survivre. Le public était ravi. La comtesse réalisa avec tristesse que les esclaves n'étaient même pas des personnes pour les organisateurs de l'événement. La blonde comprit que les gladiateurs n'étaient que des jouets qu'on pouvait jeter s'ils devenaient soudain inutiles. Levant son bâton, l'homme aux cheveux bruns annonça que la bataille commençait. Les cris de joie de la foule pouvaient être entendus dans les tribunes. Une fois les chaînes retirées des participants, ils se sont immédiatement précipités vers diverses armes. Mais seul Kasadin était calme et n'entrait pas dans le vif du sujet. Bientôt, les esclaves gladiateurs commencèrent à s'entredétruire pour le plaisir de la foule. Les spectateurs étaient ravis du spectacle sanglant. La blonde couvrit son visage de sa main, essayant de retenir la nausée qui l'envahissait. La jeune fille était triste que les esclaves soient traités pire que le bétail. C'était douloureux pour Ariane de voir cela de ses propres yeux dans une arène trempée de sang humain. Bientôt, le brun courut vers Kasadin et lui lança son épée. Le gars a habilement esquivé le cou et a jeté son adversaire au sol. Le blond, prenant l'épée du sol d'un coup de foudre, coupa la gorge de l'ennemi et lui enfonça l'épée dans le côté. Des éclaboussures de liquide écarlate étaient visibles sur le visage pâle du gladiateur. Les spectateurs regardaient avec impatience ce qui se passait. Et après que l'ennemi fut vaincu, ils commencèrent à crier le nom du vainqueur. La jeune fille observait calmement l'esclave, tandis que le blond scrutait son âme à travers ses yeux bleu ciel. Le présentateur a déclaré que le vainqueur de ce combat était Kasadin. L'homme aux cheveux bruns expliqua qu'il était assez rare de trouver un si bel esclave. L'homme a déclaré que celui qui pourra payer le plus aura la chance de passer une nuit chaude et passionné avec l'esclave gagnant. La comtesse fut horrifiée d'entendre une telle déclaration. Les spectateurs ont commencé à marchander, voulant temporairement s'emparer du vainqueur pour des plaisirs charnels. Bientôt, le prix passa rapidement de 10 000 à un demi-million. Levant la main, Ariane dit qu'elle pouvait offrir 5 millions. La comtesse rapporta qu'elle ne souhaitait cependant pas avoir Kasadin pour une nuit. « Et j'ai demandé si le montant proposé serait suffisant pour que le gars soit complètement pour toujours. » Le présentateur a été interloqué par une telle proposition. La blonde lui demanda s'il voulait répondre à sa question. Après que la jeune fille ait acheté le gladiateur, l'homme aux cheveux bruns lui a souhaité du bon temps. Le blond regarda par-dessus son épaule et dit qu'ils avaient besoin de parler. Le blond commença à déboutonner sa chemise, exposant son torse musclé. La comtesse, un peu interloquée, lui demanda ce qu'il faisait. L'esclave a demandé si c'était pour cela que la jeune fille l'avait racheté. Ouvrant sa chemise légère, le gars dit qu'il était prêt à passer la nuit avec sa maîtresse à l'instant. La guérisseuse a dit qu'elle l'avait amenée pour une mauvaise raison. Ariane a admis qu'elle ne pouvait pas quitter ses yeux des yeux, qui semblaient implorer de l'aide. La dame comprit qu'il ne se méfierait pas autant d'elle. Elle était obligée de mélanger mensonges et vérités. En lui prenant la main, la jeune fille lui dit que cela lui faisait mal de voir que même sur le dos de sa main, il avait tant de cicatrices. Ariane a expliqué qu'elle avait d'abord pensé à le racheter et simplement à le laisser partir. La comtesse partageait ses craintes qu'il puisse, cependant, être ramené dans l'arène des gladiateurs et utilisé pour divertir les aristocrates. La blonde serra fermement la main de l'esclave. Après quoi, les cicatrices du gars disparurent. Cassadin fut incroyablement surpris. Il a demandé à la dame comment elle pouvait faire un tel miracle. Le guérisseur expliqua que c'était l'effet d'une pommade magique qui se transmettait secrètement dans leur famille. La blonde a demandé pourquoi la fille avait utilisé une chose aussi précieuse pour lui. Ariane a assuré que malgré la valeur de la pommade, la vie humaine avait bien plus de valeur. Baissant les yeux, l'esclave a admis qu'il avait tué de nombreuses personnes. La jeune fille, essayant de le soutenir, lui a rappelé qu'il devait faire quelque chose comme ça pour survivre. Le guérisseur a rappelé que Cassadin n'avait pas tué d'autres gladiateurs parce qu'il le voulait. La maîtresse a demandé au gars pourquoi il était devenu esclave gladiateur et où se trouvait sa famille. Baissant ses yeux améthystes pleins de tristesse, Cassadin a déclaré que tous les membres de sa famille étaient à mort depuis longtemps. Le blond a partagé qu'il avait terré à travers le monde tout seul et s'était retrouvé dans l'arène. Levant son regard vide, le gars a demandé à la dame quel genre de personne elle était. Ariane a dit qu'elle était la fille unique du comte Serki. La jeune fille a déclaré que sa mère était décédée presque immédiatement après sa naissance. La blonde a demandé au gars quel âge il avait. L'esclave a déclaré qu'il avait récemment eu 18 ans. La dame a remarqué qu'elle avait deux ans de plus. Ariane lui a demandé s'il voulait devenir son jeune frère. Le gars a demandé avec surprise si elle le voulait vraiment. Le guérisseur expliqua que Cassadin pourrait ainsi se débarrasser de la marque d'esclaves et faire partie de la famille du comte. La jeune fille a expliqué que dans ce cas, il n'aurait plus à tuer les autres. Et personne ne peut l'ignorer. En souriant, Ariane lui demanda s'il souhaitait faire partie de la famille du comte. L'espoir apparut dans les yeux améthystes de l'esclave. Cassadin a déclaré que si la dame le voulait, alors il était prêt à tout. La jeune fille décida de se présenter à nouveau. L'esclave toucha doucement la main de maîtresse Ariane. La blonde dit que le jeune homme n'avait plus besoin de l'appeler maîtresse, car il deviendrait une famille. En souriant, le garçon a remercié sa sœur aînée, remarquant qu'elle avait le cœur chaud. Les battements de son cœur résonnaient dans les oreilles de la jeune fille. Le guérisseur a supposé que c'était parce que le gars s'adaptait facilement à son environnement ou à cause de son expression étrange, qui n'apparaissait que pendant un instant. Ariane prévoyait d'intégrer la blonde à leur famille pour protéger son père et elle-même. Et ce qu'il pensait lui-même, elle s'en fichait. En souriant, la jeune fille suggéra d'aller au bon endroit. La blonde espérait que son jeune frère deviendrait son bouclier et son épée. L'homme a été un peu surpris que sa fille ait amené un esclave gladiateur dans la maison et ait commencé à l'appeler son petit frère. Le comte expliqua qu'il comprendrait parfaitement si Ariane décidait de faire de lui son garde, mais pas son jeune frère. Le père a demandé au guérisseur à quoi elle pensait. Le blond a dit qu'il expulserait immédiatement cette terrible personne. La jeune fille ne pouvait pas comprendre la colère de son père, car elle l'avait prévenue à l'avance qu'elle amènerait un esclave. Le guérisseur s'est excusé de ne pas avoir consulté l'homme, et elle a dit qu'elle avait pensé à tout à l'avance. Elle a expliqué que si la guerre éclate, le comte devra se rendre sur le champ de bataille en tant que seul homme de sa famille. Ariane a assuré que s'il y avait un autre homme dans la famille, son père pourrait éviter un sort similaire. Elle a expliqué que Kasadine était une personne très talentueuse qui pourrait revenir même après la guerre. Regardant sa fille avec surprise, le comte lui demanda si elle avait prévu cela dès le début. Les mains du blond tremblaient violemment, mais le guérisseur lui prit doucement les mains pour le calmer un peu. Le comte dit qu'il avait besoin de temps pour être seul. Il a demandé à pouvoir rassembler ses pensées. En sortant de la chambre de son père, la blonde aperçut un magnifique coucher de soleil. La jeune fille se souvint avec un frisson du cœur qu'en même temps elle était morte aux mains de Damien. Le guérisseur méprisait le duc pour avoir guéri son cœur. Sinon il lui donnerait l'épée. La comtesse entendit les cris des oiseaux. Et elle s'est rendue compte qu'ils étaient semblables aux humains, qui ne lui ont pas laissé oublier à cause de qui elle est morte. La blonde rêvait de faire à Damien mille fois pire qu'à elle. Ariane a compris que l'esclave ne pouvait pas lui manquer et qu'il était censé devenir son jeune frère. En entrant dans la pièce, la jeune fille demanda en souriant si Cassadin s'était lavé. La comtesse demanda à la servante d'apporter de la nourriture directement dans cette pièce, car son jeune frère avait faim. Cassadin demanda à sa sœur s'il avait l'air étrange. Le guérisseur a assuré que pas du tout, et j'ai remarqué que les vêtements qu'il avait choisis lui allaient en bien. La jeune fille était très heureuse que cette pièce ait trouvé son propriétaire. Après avoir baissé les yeux, le blond dit qu'il pensait soi-disant que quelqu'un comme lui ne devrait pas recevoir autant d'attention. La sœur aînée a demandé à Cassadin de ne pas parler ainsi. Ariane a rappelé au gars qu'elle l'avait amené au manoir pour devenir membre de leur famille. La jeune fille a assuré qu'elle pouvait encore convaincre son père. La comtesse serra fermement la main de l'esclave, et celui-ci promit en retour de prouver sa valeur. La blonde a demandé de quoi d'autre le gars avait besoin. La guérisseuse a dit qu'elle pouvait le commander si elle avait besoin de quelque chose. Le gladiateur a expliqué qu'il avait vécu si longtemps avec une épée à la main qu'il se sentait mal à l'aise sans elle. Le frère dit au blond qu'il serait heureux s'il avait une épée. Le guérisseur a demandé s'il y avait autre chose qu'il aimait en plus du ballon. Cassadin a expliqué que cela suffisait. L'esclave a assuré que même à ce moment-là, il lui semblait qu'il était dans un rêve. Prenant la fille par la main, la blonde dit qu'il l'aimait vraiment. Le gars a admis que dès leur première rencontre, il ne pouvait pas la quitter des yeux. Fermant les yeux et lui embrassant la main, Cassadin assura que si c'était un rêve, alors il rêvait de ne jamais se réveiller. Le gaz a promis que même si Ariane le quittait, il ne détesterait jamais sa sœur pour cela. Le guérisseur était étonné qu'un homme traité comme un animal, un jour de leur rencontre, ait prononcé les mots justes. Ariane soupçonnait qu'il y avait une raison pour laquelle il était encore en vie. En regardant dans les yeux d'Améthyste, elle réalisa qu'il suppliait silencieusement de ne pas le laisser complètement seul dans ce monde cruel. La maîtresse a dit au gars qu'elle n'avait pas l'intention de le quitter. La jeune fille demanda au blond de se sentir libre d'être à côté d'elle. La guérisseuse comprit qu'il valait mieux jouer avec lui jusqu'à ce que le jeune frère lui ouvre son cœur. Ariane voulait être attentionné et bon, contrairement aux autres. En quittant la pièce, la blonde a demandé à Cassadin de se reposer et de ne se soucier de rien d'autre. La sœur a dit au gars qu'il pouvait venir dans sa chambre quand il le voulait, car elle était très proche. Le blond souhaita une bonne nuit à sa bien-aimée. Dans la pénombre des bougies, le guérisseur lit attentivement le texte d'un petit livre. La jeune fille était heureuse d'avoir réussi à trouver un livre sur les herbes curatives et vénéneuses qui ne poussaient que dans le nord. La blonde se souvint qu'à cette époque dans le passé, l'empereur était complètement guéri. Ariane se souvient qu'à ce moment-là, sa famille était devenue beaucoup plus riche. C'est alors que des rumeurs se sont répandues dans tout le comté, selon lesquelles il possédait une mine secrète. La blonde se souvint que lors d'une réception en l'honneur du 20e anniversaire du prince héritier, elle avait rencontré une brune. La guérisseuse s'est souvenu qu'une grande partie de l'argent de sa famille était allée à Damien et qu'en conséquence, elle a connu une fin tragique. La blonde n'avait pas l'intention de pardonner aux traîtres. La bougie est déjà éteinte et la jeune fille comprit qu'il ne restait qu'un mois avant la réception en l'honneur de l'anniversaire du prince héritier. La guérisseuse posa sa tête sur un oreiller moelleux, mais ne parvint pas à s'endormir pendant longtemps. De nombreuses pensées différentes tournèrent dans la tête d'Ariane. La comtesse savait qu'elle devait en apprendre davantage pour pouvoir résister à Damien. Elle ne pouvait pas se permettre de manquer une seule information. Lorsque la jeune fille commença à sombrer dans le sommeil tant attendu, on frappa constamment à la porte. Kasadine a dit à sa sœur qu'il voulait lui dire quelque chose. Se levant brusquement du lit douillet, la jeune fille demanda à son frère d'entrer. En baissant les yeux, le gars a dit qu'il savait que c'était impoli de venir à une telle heure, mais qu'il ne pouvait pas dormir. Rappelez à l'esclave que la comtesse a dit qu'il pouvait venir à tout moment. J'ai donc décidé de venir la voir quoi qu'il arrive. En souriant, la blonde dit qu'elle lisait un livre et s'allongea simplement. Kasadin a demandé de quel genre de livre il s'agissait. Le gars a lu le titre avec hésitation. Ce qui a surpris la blonde. Le blond a expliqué que le produit le plus rare était beaucoup plus cher et qu'il devait apprendre à lire et à écrire, ainsi qu'à apprendre l'étiquette aristocratique. Il affirmait tristement que les esclaves étaient une marchandise courante. Ariane était surpris car plus les esclaves en savaient, plus il était difficile de les contrôler. La jeune fille comprit qu'habituellement dans l'Empire de Séville, les esclaves ne pouvaient pas apprendre à écrire ou à lire. La blonde comprit qu'il était trop tôt pour interroger le gars, puisqu'il se méfiait encore d'elle. La jeune fille a demandé à Kasadin de ne pas s'inquiéter et a promis que cela ne se reproduirait plus. L'esclave a admis qu'il ne pouvait pas dormir à cause de ses inquiétudes. Et il demanda si la dame accepterait qu'il s'allonge à côté d'elle. Ariane fut un peu surpris par cette question. Le guérisseur s'est souvenu de la première question du gars qu'il lui avait posée après avoir obtenu sa rançon de l'esclavage. La blonde comprit vite qu'il s'agissait d'un test. La comtesse était déterminée à prouver la sincérité de ses intentions. En souriant, la jeune fille souleva la couverture et dit au gars que s'il le voulait, il pouvait s'allonger à côté d'elle. Ariane a remarqué que son jeune frère était très inquiet du changement de décor. Le blond a déclaré que chaque nuit, il rêvait de ceux qu'il était obligé de tuer. Cassadin a expliqué que dans ces cauchemars, les esclaves gladiateurs assassinés lui tendèrent la main avec leurs mains ensanglantées et leurs coups fragiles, lui demandant à voix basse pourquoi ils étaient morts. La comtesse a rappelé au gars que ce n'était pas de sa faute. Le blond expliqua que le meurtre était un meurtre et qu'il n'y avait aucune justification. Ariane a déclaré que c'était normal parce qu'il était rongé par la culpabilité envers l'homme assassiné. La jeune fille a attiré son attention sur le fait qu'il ne l'avait pas fait pour le plaisir, mais pour sa protection. La guérisseuse se demanda si elle apparaissait de la même manière dans les rêves de Demian. Le blond a admis que c'était la première fois de sa vie qu'il entendait de tels mots. La sœur a demandé à Cassadin quel genre de vie il menait. L'ancien gladiateur a expliqué qu'avant son apparition, il n'y avait rien de spécial ou d'intéressant dans sa vie. La guérisseuse était vraiment désolée de ne pas pouvoir guérir les blessures mentales, contrairement aux blessures physiques. Ariane a rappelé qu'avec le temps, même les blessures les plus profondes guérissent et que l'essentiel était de ne pas les rouvrir. La blonde a assuré que seul de bonjour attendait son jeune frère. La jeune fille lui toucha doucement la joue avec sa main chaude. Cassadin remarqua qu'elle était la seule personne dans l'arène à briller au temps. Le blond remercia sa grande sœur de l'avoir emmenée avec elle. La guérisseuse ferma les yeux assez rapidement après un court instant. De petits courants d'air frais balançaient le rideau translucide, à travers lequel on pouvait voir le scintillement des étoiles lointaines. L'horloge faisait tic-tac sa trotteuse en rythme. Ariane ouvrit légèrement les yeux, sentant le regard du gars. Son frère repoussa doucement une mèche de cheveux blonds soyeux de son visage. Accrochée à la jeune fille, la blonde lui souhaita de beaux rêves et la couvrit soigneusement d'une couverture. Lorsque Cassadin quitta la pièce, le guérisseur réalisa qu'il lui mentait. La comtesse se rappela qu'elle aussi faisait semblant d'être une douce sœur et devenait comme lui. Ariane s'est rendue compte que dans l'arène des gladiateurs, il n'y a pas d'autre sentiment que la cruauté. La jeune fille se souvint qu'elle n'espérait pas qu'il lui ferait immédiatement confiance. Elle réalisa qu'elle n'attendait que le moment où l'ancien esclave s'adapterait à sa nouvelle vie. Le guérisseur était sûr que la blonde rencontrerait certainement Damien au banquet. En attendant, la comtesse envisageait d'inscrire l'esclave au registre de famille et de l'aider à se libérer. La jeune fille a compris que le principal problème était qu'elle ne savait rien de son frère. Ariane ne l'a rencontrée qu'une seule fois dans sa vie passée. À ce moment, le blond se tenait derrière le prince héritier puis ils se regardèrent seulement. Le guérisseur avait prévu d'en savoir plus sur lui. La blonde avait prévu de donner au mec tout ce qu'il voulait et de réaliser tous ses rêves. Marchant rapidement vers Mme Sacha, elle a signalé que le propriétaire appelait la jeune fille. La comtesse demanda à la servante où était allée Cassadin. La fille vient de laisser échapper quelque chose, maladroitement. Debout sur un genou, le blond jeta un petit sac à ses pieds. La chemise blanche comme neige du gars était tachée de sang. En ramassant le sac en lin contenant des herbes, le blond réalisa qu'il s'agissait bien de l'odeur de l'encens du temple de la montagne dont il avait récemment parlé. Ariane a demandé à son père s'il avait vraiment envoyé le gars chercher des herbes médicinales dans une grotte près d'une falaise abrupte à l'ouest. Le guérisseur a rappelé qu'un monstre vivait dans cette zone. La jeune fille a demandé pourquoi Cassadin était allé chercher ses herbes. Le comte a admis que la nuit dernière, il n'avait cessé de penser à ceux que ressentait l'esclave rachetée dans son nouvel endroit. L'homme est arrivé à la conclusion que si le gars réussissait le test, il l'accepterait. Le père a informé Ariane qu'il avait réussi le premier test et qu'il lui confierait la tâche suivante. Le guérisseur demanda au comte d'attendre un peu. Accroché à son jeune frère, la jeune fille lui a demandé si tout allait bien pour lui. Souriant, le blond assura qu'il était simplement tâché du sang des animaux qui se trouvaient dans le temple. La jeune fille dit qu'il lui semblait qu'il était possible de se passer des autres étapes. La comtesse a assuré que quelle que soit la tâche que son père lui confierait, il s'en sortirait. Ariane a attiré l'attention de l'homme sur le fait que Cassadin avait apporté des herbes médicinales et avait prouvé sa valeur. La jeune fille a demandé la permission d'inscrire l'ancien esclave au registre de famille en tant que frère cadet. Le guérisseur a assuré qu'il deviendrait certainement la fierté de leur famille. La blonde, la main sur le cœur, a déclaré que si le père n'acceptait pas le gars maintenant en raison de son statut d'esclave, il pourrait l'exclure du registre. Ariane comprit qu'elle ressemblait davantage à une enfant capricieuse, mais elle ne pouvait rien y faire. Le guérisseur a compris que la question de l'adoption ne devait pas être retardée. L'homme a assuré que sa fille lui déchirait le cœur. Il demanda pourquoi la jeune fille était si préoccupée par le sort de cet esclave. Le blond rappela au comte qu'il aimait déguster des tisanes et qu'elles étaient cultivées par des esclaves dans les plantations. Ariane a expliqué que la plupart d'entre eux étaient autrefois des aristocrates, mais qu'à un moment donné, ils ont perdu tout ce qui leur était cher, y compris leur position. La blonde a rappelé que le titre n'était pas éternel. La jeune fille a expliqué que le statut social était comme le rêve d'une nuit d'été ou le givre sur les branches des arbres un matin d'hiver. Le guérisseur a assuré que Kassadin était comme eux et elle a demandé au gars de lui permettre de faire partie de leur famille. L'homme a soupiré lourdement et a plaisanté en disant qu'il n'y a aucun parent au monde qui ait gagné une dispute avec ses enfants. Le blond accepta de faire ce que voulait sa fille. Se précipitant dans les bras de son père, la guérisseuse le remercia. Comptez et demandez à votre fille de ne plus bégayer à propos de son exclusion du registre. L'homme a admis qu'à ce moment-là, son âme s'était effondrée. La blonde a demandé qui était sa fille si intelligente. Tendant la main, la jeune fille demanda à Kassadin de venir, lui rappelant qu'il formait désormais une seule famille. Souriant, le frère a sincèrement remercié la fille et le père. Ariane a remarqué que tout le monde était parti sain et sauf et que tout se déroulait selon son plan. Le ciel étoilé plane sur le luxueux manoir. Une lumière vive était visible depuis les fenêtres de la maison. Sur un petit plateau, il y avait plusieurs serviettes et un verre de vin. Des gouttes d'eau chaude coulaient lentement du robinet. Le blond ôta ses vêtements et entra dans la salle de bain chaude. Le corps du gars était couvert de nombreuses cicatrices. Kassadin rejouait dans sa tête les paroles de sa sœur aînée. Le corps musclé fut bientôt immergé dans l'eau chaude et relaxante. La blonde ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrangeté de la fille. Le blond réalisa qu'il avait pris une décision impulsive. Le gars était très curieux de voir la dame en colère. Il se rendit compte qu'il s'était comporté comme un enfant stupide. Kassadin comprit que la comtesse était une bonne personne. Mais cela ne devait pas interférer avec son objectif. La blonde avait prévu de profiter de la fille. Il ne se souciait pas de ce que l'avenir lui disait. Ariane a traversé un immense marché. La vendeuse salua madame. La jeune fille a pensé à offrir un cadeau à Kassadin en l'honneur de faire partie de leur famille. Le regard du guérisseur fut attiré par l'épée inhabituelle. La blonde prit la lame dans ses mains et examina soigneusement la marchandise. La brune remarqua que la dame avait un œil vif et un excellent goût. Le marchand a dit que cette épée avait une véritable histoire. L'homme a assuré que l'arme avait été utilisée par le prince héritier du royaume au pouvoir de Ayrane. La jeune fille soupçonnait le marchand de mentir car une épée aussi éminente n'aurait pas été vendue et n'aurait pas pris la poussière dans la vitrine. Se penchant sur l'oreille de l'acheteur, la brune annonça le prix. La blonde comprit pourquoi personne n'achetait cette arme. Sans hésitation, le guérisseur tendit au marchand un sac de pièces de monnaie. Le soir, la jeune fille dit à son frère qu'elle avait un cadeau. Elle frappa à la porte avec hésitation mais il n'y eut pas de réponse. Ayrane entra dans la pièce essayant de retrouver son petit frère. Kassadin fut un peu surpris lorsque la comtesse entra dans sa chambre. Sur son corps musclé, il n'y avait qu'une robe légère. La blonde s'excusa d'être entrée sans rien demander. Elle a expliqué qu'elle était inquiète car il ne répondait pas. Le gars a insisté sur le fait qu'il était dans la salle de bain et qu'il ne pouvait donc pas entendre. En tendant la boîte, la jeune fille a demandé à son frère d'ouvrir le cadeau. Il a demandé à la guérisseuse où elle avait obtenu ce luxueux poignard. Ariane a assuré que les armes étaient vendues dans un magasin qui se trouvait à proximité. qu'il n'y avait pas de fourreau pour cette arme. Kassadin a expliqué que l'arme doit avoir un fourreau. Regardant le gars avec surprise, la comtesse lui demanda comment il savait cela. Le frère a dit à la jeune fille que ses poignards sont généralement toujours livrés avec un fourreau. Le gars était convaincu qu'un si bon produit devait être livré avec un kit. La blonde expliqua que, selon le vendeur, le fourreau avait été perdu depuis longtemps. Ariane a déclaré que le marchand aurait affirmé que cette épée avait été utilisée par le prince héritier d'un royaume. La guérisseuse a tendu la main au gars et lui a demandé si elle devait commander une nouvelle gaine. Kassadin a insisté sur le fait que cela n'était pas nécessaire, puisque dans l'arène des gladiateurs, il manipulait différents types d'armes et que cela ne posait pas de problème. En souriant, le gars a expliqué à sa sœur qu'il était très heureux de ce cadeau. La comtesse accueillit l'ancienne esclave comme un nouveau membre de sa famille. La blonde remarqua qu'elle était trop gentille avec lui. Kassadin était sûr que c'était une grande chance pour lui de rencontrer une personne aussi humaine. Le frère a expliqué à la jeune fille que sans son aide, il aurait continué à se battre dans l'arène. Prenant le guérisseur par les épaules, Kassadin dit qu'il ne voulait plus perdre cette chaleur. Tenant fermement la jeune fille contre lui, le frère a expliqué qu'au stade il n'avait vu qu'une seule personne, elle. L'ancien gladiateur a déclaré que la blonde était pour lui un ange descendu du ciel vers lui. Ariane a expliqué au gars qu'elle était reconnaissante qu'il fasse partie de sa famille. La jeune fille a dit à Kassadin que les frères et sœurs ne se serrent généralement pas aussi fort dans les bras. Le blond a admis qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait ressenti quelque chose comme ça et a demandé pardon. Prenant le mec par la main, la blonde lui a expliqué que si c'est dur pour lui, il peut toujours compter sur elle. Le guérisseur comprit qu'elle avait l'air très stupide à ses yeux. La blonde espérait que son frère continuerait à la considérer comme une fille douce et stupide. Ariane a promis que s'il ne parvenait pas à dormir, elle lui chanterait une berceuse. La comtesse a proposé que le lendemain nous allions au jardin et admirions les fleurs. Ariane a suggéré que son frère remplisse les jours suivants uniquement de moments heureux. Le guérisseur espérait qu'à mesure que la peinture se dissoudrait dans l'eau, elle s'y dissoudrait sans laisser de traces. Cassadine a demandé à sa sœur aînée s'il pouvait venir dans sa chambre. Avec un sourire forcé, la jeune fille promit qu'elle lui tiendrait la main jusqu'à ceux qu'ils s'endorment. La blonde sourit légèrement et demanda si des frères et sœurs ordinaires faisaient cela. Le guérisseur a proposé d'être un frère et une sœur inhabituelles. Ariane ne savait pas comment se terminerait cet étrange jeu à la limite. Allongée dans le lit moelleux de la jeune fille, le frère lui a demandé pourquoi elle voulait tellement l'accepter qu'elle avait même décidé d'être exclue du registre. La blonde lui rappela ce qu'elle lui avait promis. Remarquant la surprise sur le visage du gars, le guérisseur a expliqué qu'il avait lui-même dit que même si elle le quittait, il ne le détesterait pas. Ariane a assuré qu'elle ne le quitterait pas. La blonde a expliqué que, avant tout, elle ne voulait pas voir ses larmes et entendre son appel à ne pas partir. La jeune fille a dit qu'elle voulait juste rendre le jeune homme heureux. En lissant doucement ses cheveux, l'ancien esclave a déclaré qu'il était déjà devenu le plus heureux. Lorsque la guérisseuse ferma les yeux, elle ne put s'empêcher de sentir son regard persistant et inquisiteur. Mais elle essaya quand même de se détendre et de s'endormir. La comtesse voulait baisser la garde de Kassadin. Cette nuit-là, ainsi que la suivante, Damien est apparue dans les rêves d'Ariane. Quand la blonde ouvrit les yeux, elle se sentit comme une merde. Ariane regarda autour d'elle et réalisa que son jeune frère était déjà rentré chez lui. L'attention de la guérisseuse fut attirée sur le fait qu'un de ses livres ne se trouvait pas sur l'étagère. Sacha entra dans la pièce et s'inclina. Avec un sourire, la femme aux cheveux bruns a dit à la dame qu'elle avait découvert ce que la dame avait demandé. Dans un murmure, la femme de chambre a dit que le passé du gars était très étrange et mystérieux. Sacha a suggéré que le gars n'était peut-être pas du tout un esclave. La dame a demandé à la femme aux cheveux bruns de lui en dire plus en détail. Sacha a dit que c'était assez difficile pour elle. Mais elle a quand même réussi à retrouver le marchand d'esclaves qui a rencontré Kassadin il y a plusieurs années. L'homme a croisé l'homme blond alors qu'il gisait inconscient sur la route. Les vêtements du blond étaient assez chers. Alors le marchand d'esclaves a décidé qu'il était d'origine noble. Le marchand d'esclaves se souvenait bien de ce type car cette rencontre l'avait surpris. L'homme aux cheveux bruns se souvenait même parfaitement de l'endroit où il avait trouvé ce type. La blonde doutait que Kassadin mente. La comtesse savait très bien que les bonnes manières sont difficiles à apprendre mais les aristocrates vivaient côte à côte avec l'étiquette dès leur naissance. La jeune fille a compris qu'elle devait être plus attentive à sa pupille. Ariane félicitant la servante attrapa une petite boîte. Le guérisseur en sortit une décoration luxueuse et demanda à la servante d'accepter ce cadeau. Confuse, la femme brune se tourna vers Milady. Ariane a demandé si ces pierres précieuses ne suffisaient pas. La blonde a dit qu'elle pouvait en donner plus si nécessaire. Sacha a précisé qu'elle n'avait pas fait cela dans un but de compensation. La servante assura qu'il lui suffisait de pouvoir aider sa maîtresse d'une manière ou d'une autre. La femme aux cheveux bruns remarqua que la servante ne lui ressemblait pas ces derniers temps. La servante demanda pardon et expliqua qu'elle-même ne savait pas ce qu'elle disait. Sacha a demandé à la fille d'oublier ce qu'elle avait dit. L'aristocrate a expliqué qu'elle était très fatiguée ces derniers temps. Donc elle comprenait de quoi elle parlait. Ariane a demandé à la femme aux cheveux bruns si elle était très inquiète pour elle. La jeune fille a demandé à la femme de chambre de se reposer ce jour-là. La blonde a dit qu'elle espérait sincèrement que la jeune fille accepterait le cadeau du bijou. Le guérisseur a rapporté que ses mains étaient engourdies et a demandé à Sacha de prendre la récompense et d'aller se reposer. La blonde réalisa qu'après la mort et le retour dans le passé, la plupart des événements restaient inchangés. Mais elle a remarqué Sacha pour la première fois, les larmes de bonheur dans les yeux, la servante serrait une boîte à bijoux contre elle. Ariane a compris que si elle avait eu une servante fidèle à cette époque, tout aurait pu se passer complètement différemment. Malheureusement, Damien n'a pas permis à la jeune fille d'amener ses serviteurs. Le guérisseur était comme un oiseau en cage. La blonde se rappela avec douleur au cœur que le duc lui accordait son attention uniquement lorsqu'il avait besoin de sa force. En raison du fait qu'elle était une épouse abandonnée, elle est devenue une proie idéale pour l'intimidation. La comtesse essaya de se rappeler quelle expression elle avait sur son visage lorsqu'elle rencontra Damien pour la première fois. Ariane a montré à son frère le luxueux jardin de leur domaine. La blonde a demandé au gars s'il aimait se promener dans les nombreuses allées du jardin. Cassadin a été émerveillé par la beauté de cet endroit merveilleux. Prenant une des fleurs, le gars expliqua que les roses bleues ressemblaient à sa sœur. La comtesse regarda son frère avec perplexité et lui demanda pourquoi il la comparait à cette fleur. Le gars a expliqué que contrairement aux roses rouges, les roses bleues étaient très rares. La blonde expliqua que dans le langage des fleurs, les roses bleues signifiaient impossible car ces fleurs étaient assez difficiles à cultiver. Le frère a admis qu'il les avait vues pour la première fois. Cassadin était ravi de la beauté des roses bleues et ne pouvait les quitter des yeux. Le gars a expliqué qu'à cause de cela, les roses ressemblèrent beaucoup à leur sœur. Un sourire à peine perceptible apparu sur le visage de la jeune fille. Le guérisseur a expliqué que même les plus belles fleurs du monde sont encore vouées à se faner. La blonde demanda si leur rareté éphémère avait un sens. Ariane a expliqué que dès que les pétales commencent à tomber, le jardinier les coupe. En tendant la fleur à sa sœur, le blond expliqua que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Le guérisseur a expliqué que tout le monde n'est pas heureux comparé aux fleurs. Cassadin a promis de s'en souvenir. La comtesse rapporta qu'un livre avait disparu de son étagère. Elle a demandé à son frère s'il avait pris le livre. En souriant, la jeune fille a suggéré que quelqu'un aurait pu le voler, même si cela n'avait pas d'importance pour elle. Ariane a demandé si le jeune homme se souvenait du livre qu'il avait vu la dernière fois. La jeune fille a rappelé qu'il était dédié aux plantes du Nord. La main sur le cœur, le frère a assuré qu'il pouvait l'aider à la retrouver. La blonde regarda le gars avec méfiance, car elle réalisa que pendant qu'elle dormait, seul Cassadin pouvait l'apprendre. La jeune fille a compris que dès la première rencontre, il cachait sa vie personnelle derrière un masque. La comtesse comprit que tout cela était faux et mensonger. Le guérisseur ne comprenait pas pourquoi le prince héritier traitait bien une telle personne. Ariane appréciait la façon dont les journées calmes s'écoulaient avec une brise sereine. Heureusement pour la jeune fille, son père a officiellement accepté Cassadin dans la famille en échange du fait qu'elle cacherait par tous les moyens l'origine de l'homme. Lorsque la sœur était avec Cassadin au marché, tout le monde était sûr que ce type était en réalité le fils d'un aristocrate. Le blond se réjouissait de ce que personne ne viendrait à l'esprit qu'il était un ancien esclave. Essayant de calmer sa curiosité, Ariane a demandé qui étaient les parents de ce type. La blonde a dit que son père était très courtois et que sa mère était célèbre pour sa force. L'ancien esclave assurait que ses parents étaient de très bonnes personnes. Le gars a assuré qu'il n'avait ni frère ni sœur. Cassadin a rapporté qu'il était très heureux de marcher avec sa sœur. Le guérisseur a demandé au gars s'il avait besoin d'autre chose. La blonde dit qu'il n'en avait pas besoin et qu'il avait toujours envie de l'accompagner. La comtesse a déclaré que dans une semaine, il y aurait une réception en l'honneur de l'anniversaire du prince héritier. Remarquant la perplexité dans les yeux de Cassadin, elle expliqua que leur famille était invitée au palais impérial chaque année, mais que cette fois, leur père ne pourrait pas y aller pour affaire. Souriant, le frère demanda à la guérisseuse de l'emmener avec elle. Ariane hésita un peu, expliquant qu'il y aurait beaucoup d'étrangers dans le palais. Le blond a admis qu'il avait peur que quelqu'un kidnappe sa petite sœur. La jeune fille a dit calmement qu'elle allait de toute façon emmener son frère avec elle. Ariane a assuré qu'il ne servait à rien de la kidnapper. Le frère assura à la blonde qu'elle n'avait tout simplement aucune idée à quel point elle était charmante. La blonde a dit à Cassadin et qu'il n'était pas nécessaire de continuer à vérifier s'il y avait des poux. Le gars a demandé à sa sœur pourquoi il ne pouvait pas la croire. Le blond expliqua que c'était la première fois que son âme se sentait aussi chaude. Le frère supposait que cette chaleur venait du fait qu'il l'aimait vraiment. Le guérisseur lui a demandé pourquoi il lui avait volé ses affaires. La fille m'a rappelé que le livre avait disparu il y a trois semaines. Ariane a dit qu'elle savait qu'il l'avait prise et remise. Cassadin a affirmé qu'il n'avait pas volé le livre. Il avait dormi dans sa chambre. La jeune fille était étonnée que malgré tout son frère parle de son innocence. Arina a suggéré qu'il avait ses propres raisons pour faire cela. Le guérisseur a dit que cela ne lui importait pas qu'il ait volé le livre mais que ce qui était important était que son jeune frère lui ait menti. Cassadin a demandé pourquoi elle ne l'avait pas montré du doigt tout de suite. Lui prenant la main, le blond expliqua qu'il formait désormais une seule famille. Serrant fermement la main de sa sœur, la blonde avoua qu'elle était un rayon de lumière dans l'obscurité sans fin. Le frère a assuré qu'il n'oserait plus lui mentir. Arina a expliqué qu'il pouvait prendre n'importe quel livre ou lui demander de le trouver. Le gars a remercié sa sœur pour ses soins et sa gentillesse. Cassadin a admis qu'il était curieux de savoir quels livres elle lisait. Le frère comprit qu'il aurait dû dire la vérité dès le début. La fille lui a demandé s'il aimait quelque chose en chemin. La blonde a demandé au gars de lui dire s'il voulait acheter quelque chose. Confus, Cassadin a déclaré qu'il avait un certain désir. Le blond a dit qu'il voulait une sœur. Mettant un sourire amical sur son visage, elle réalisa qu'elle attendait en vain une réponse adéquate de la part de son frère. La jeune fille se méfiait. Car après ce jour, la blonde n'est plus venue dans sa chambre pendant un certain temps. Ariane lisait les dernières nouvelles dans le journal. L'une des pages rapportait que l'archiduc Damien était devenu le vainqueur du concours impérial d'escrime. Le guérisseur était sûr que même avec un corps aussi faible, la brune avait remporté le concours. Ariane s'est rendue compte que le monstre restera toujours un monstre. Elle était sûre que personne n'était au courant du mauvais cœur de Damien. Dans une vie antérieure, la blonde l'a suivie pendant une année entière, mais n'a découvert sa maladie que lorsque le duc a perdu connaissance. Les pensées du guérisseur furent interrompues par un coup persistant à la porte. Cassadin a dit à sa sœur qu'il était venu. La blonde a demandé au gars d'entrer. Ariane a demandé à son frère pourquoi il ne lui avait pas rendu visite ces derniers temps. En souriant, le frère lui demanda si elle attendait sa visite. La jeune fille a admis qu'elle pensait parfois à lui. La blonde a dit qu'il était heureux de ne pas lui être indifférent. Le guérisseur se souvint qu'il ne parvenait pas à dormir et suggéra qu'il était désormais habitué au changement d'environnement. Cassadin a dit à sa sœur qu'être proche d'elle était bien plus important pour lui. La jeune fille se souvint que son frère se rendait toujours chez lui à l'aube. La blonde s'allongea à côté d'elle sur le lit moelleux. Le gars a expliqué que si d'autres apprenaient cela, il pourrait avoir des problèmes. Il a insisté sur le fait que c'était la seule raison pour laquelle il était parti. Ariane affirmait que s'il ne voulait vraiment pas de problème, il ne viendrait pas la voir la nuit. Cassadin a expliqué qu'elle était belle à la lumière du soleil, mais non moins belle dans l'obscurité de la nuit. Et il a admis qu'il aimait regarder dans ses yeux bleus au ciel profond, captant les reflets de la lune sur ses cheveux. Ariane a expliqué qu'elle pensait aussi à beaucoup de choses lorsqu'elle regardait ses yeux améthystes, en particulier lorsqu'il fronçait le front, regardant dans le vide. La blonde a expliqué qu'elle se demandait toujours à quoi il pensait dans de tels moments. En étendant sa paume massive vers son visage, le gars assura qu'il ne pensait qu'à elle. Le guérisseur, ne prétend pas attention aux paroles flatteuses, recula devant lui, expliquant que la servante l'avait vue quitter le domaine au milieu de la nuit il y a quelques jours. La jeune fille a demandé à son frère ce qu'il faisait dehors. Le blond assura qu'il était allé prendre l'air. La comtesse a gardé le silence sur ce que Sacha lui avait dit, son frère étant censé être revenu à l'aube. La nuit, la pleine lune se dissolvait dans le crépuscule et était remplacée par l'aube. La femme aux cheveux bruns, tout en choisissant une robe luxueuse, a demandé d'apporter de toute urgence des épingles à cheveux. Bientôt, les robes et les bijoux furent enfilés. Les servantes étaient ravies de la beauté de madame. La femme aux cheveux bruns a assuré que madame deviendrait définitivement la star principale de cette réception. Sacha a admis qu'elle était jalouse du partenaire de danse de madame. La femme de chambre a demandé si Ariane aimait sa robe. Après les compliments, un sourire à peine perceptible est apparu sur le visage d'Ariane. La jeune fille savait très bien que la majeure partie de l'attention serait portée sur son jeune frère. Lorsque le blond entra dans la pièce, il plaisanta en disant que pendant une seconde il rêvait qu'il voyait un ange. Bientôt, la luxueuse voiture se présenta aux portes du domaine. Les servantes souhaitèrent à la duchesse une joyeuse bienvenue. Cassadin, debout près de la voiture, tendit la main à sa sœur, voulant l'aider. La jeune fille tendit avec hésitation la main, touchant sa paume rugueuse. Ariane informa la blonde que le siège en face d'elle était vide. La blonde dit qu'il pouvait déjà lui lâcher la main. Le gars a admis qu'il voulait passer un peu de temps avec elle. Posant sa tête sur la duchesse, le frère remarqua qu'elle sentait très bon. La blonde aurait aimé que le temps s'arrête un moment. Cassadin était sûr qu'à la réception, tout le monde regarderait sa sœur. Le gars a laissé entendre qu'il serait en colère à cause de cela. La duchesse a ordonné à son frère d'arrêter ses plaisanteries. Le guérisseur lui a demandé pourquoi il s'était comporté de manière si inappropriée. Ariane a rappelé qu'il était son jeune frère. La blonde dit qu'elle se demandait sincèrement pourquoi il mentait. La jeune fille a dit qu'elle savait qu'il était peu probable qu'il en admette la raison et a ajouté qu'elle voulait toujours savoir. Souriante, la blonde demanda si son frère considérerait cette cupidité de sa part. Par la fenêtre, on pouvait voir des champs où les paysans récoltaient activement le blé avec d'énormes fossiles et les enfants des roturiers jouaient dans les fourrés denses. Le gars était furieux car Ariane ne le croit pas. La blonde assura que ce n'était pas le cas. Elle remarqua que lorsqu'il mentait, les coins de ses lèvres se soulevaient et ses cils tremblaient légèrement devant ses yeux. En souriant, Ariane expliqua que le jeune homme ne savait pas du tout mentir. La blonde a demandé à sa sœur qui elle était vraiment. Bientôt, les contours du luxueux palais impérial commencèrent à être visibles par la fenêtre. Le guérisseur regarda par la fenêtre et dit qu'ils étaient déjà arrivés. La jeune fille se souvenait qu'elle visitait souvent ces endroits, surtout dans son enfance. Elle savait que les terres du comté étaient si proches du palais impérial qu'en cas de danger, ils pouvaient revenir à son secours le plus rapidement possible. Pour cette raison, des rumeurs couraient parmi la population selon lesquelles elle revendiquait le titre de princesse héritière. En regardant par la fenêtre, le frère dit avec joie qu'ils étaient enfin arrivés à destination. Le gars a soigneusement tendu la main à sa sœur, essayant de l'aider. Remarquant son regard sur elle, Ariane lui demanda s'il voulait dire quelque chose. La blonde a expliqué que ce jour-là, sa sœur était incroyablement belle. Le guérisseur a expliqué qu'il était plein de compliments aujourd'hui. Cassadin a assuré qu'il serait plus reconnaissant si elle le traitait de courageux. La blonde suggéra à son frère de suivre sa version. La jeune fille remit l'enveloppe contenant l'invitation à l'un des chevaliers. Le gars a demandé qui était à côté de la comtesse. Les aristocrates ont commencé à discuter du bel homme lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois. L'homme aux cheveux bruns a demandé qui était ce type. Le guérisseur a affirmé qu'il était son jeune frère. Debout bras dessus bras dessous avec Cassadin, la blonde tourna son regard vers le luxueux hall du domaine. Une salle s'ouvrait sous les yeux des invités, pleine de statues de cristal. Ariane a regardé autour d'elle et s'est rendu compte que tout était resté pareil qu'il y a de nombreuses années. La jeune fille savait que Damien serait en retard au rendez-vous ce jour-là. La blonde comprit qu'il n'y avait qu'une seule différence avec le passé. Les pensées du guérisseur furent interrompues par la voix douce du gars. Cassadin a demandé à sa petite sœur à quoi elle pensait. La jeune fille aux cheveux roux ardents s'approcha de Dame Serquia avec un sourire. Christine s'inclina et dit qu'elle était honorée que la comtesse se souvienne d'elle. Yvelil Christine était une dame de la famille du comte Christine, devenue riche grâce à l'extraction de diamants. Avec un frisson de cœur, le guérisseur réalisa que plus d'une centaine d'esclaves étaient morts dans les mines. Ariane s'est rendue compte que c'était elle qui avait commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles sa famille possédait une mine cachée. La blonde comprit qu'Yvelil avait fait cela parce que la comtesse avait des pierres précieuses qu'elle n'avait pas. Confus, Yvelil demanda à la blonde qui était près d'elle. S'inclinant avec un sourire amical, Cassadin se présenta. Le guérisseur a dit que ce type était son jeune frère. La jeune fille comprit que les aristocrates pouvaient se mettre à rire entre eux, comme une meute de chiens qui entouraient leurs proies. Confuse, la blonde dit qu'elle ne savait pas que le comte Serki avait un fils. Incapable de le supporter, la jeune fille a exprimé son mécontentement car elle était sûre que la raison pour laquelle le gars n'apparaissait pas dans la société était que la comtesse voulait le garder uniquement pour elle. Ariane ne voulait pas gaspiller ta force mentale dans ce chaos. Les dames commencèrent à discuter de la manière dont un si grand homme pouvait être caché. Yvelil a demandé si M. Cassadin avait un amant. La brune a dit qu'elle voulait être la première à poser des questions à ce sujet. La fille a invité le blond à l'inviter chez elle. Les yeux baissés, le gars a dit qu'il n'avait pas de bien-aimé mais qu'il y avait déjà une personne dans son cœur. Sans chercher à contenir sa curiosité, la duchesse a demandé qui était l'heureuse élue. Les yeux du blond brillaient comme s'ils étaient en fait d'améthyste. Cassadin a expliqué que lors de leur première rencontre, elle était vêtue d'une luxueuse robe bleue et autour de son cou se trouvait un collier de saphir bleu. Le blond a admis qu'il ne pouvait pas la quitter des yeux. Le gars a expliqué qu'elle était si belle que cela semblait un péché de la quitter des yeux. Cassadin a déclaré que depuis lors, son cœur appartenait entièrement à cette fille et qu'il n'y avait plus de place pour les autres. La panique passa dans les yeux d'Ariane. Les filles ont demandé au beau mec quel était le nom de famille de cette fille chanceuse. L'hôte propose de rencontrer son Altesse le prince, le petit soleil de l'Empire. Alors que le gars marchait le long du luxueux tapis Bordeaux, tous les aristocrates baissèrent la tête. Léon d'Ikrasaviel. Le prince, assis sur le trône, a remercié tous ceux qui étaient venus malgré son emploi du temps occupé. Ariane se souvint que le prince était initialement censé prendre Cassadin comme proche confident. Elle réalisa que c'était le meilleur choix pour protéger sa famille. La jeune fille a essayé de se forcer à cesser de se sentir coupable. La blonde a demandé aux invités d'oublier leurs problèmes lors de cette merveilleuse journée et d'en profiter. Les aristocrates levèrent leur ver rempli de vin cher et félicitèrent son Altesse. La blonde remarqua qu'il y avait de la folie dans les yeux de son frère et que l'expression de son visage était étrange. Le guérisseur essaya de comprendre ce qui se passait. Bientôt, Léon laissa tomber son ver, se couvrant la bouche d'une main pâle. Le blond tomba inconscient du luxueux trône. Les aristocrates et les gardes coururent rapidement vers son Altesse. Le visage de Léon montrait de la douleur. L'homme aux cheveux bruns réalisa que quelqu'un avait versé du poison dans le ver du prince. La guérisseuse se figea, réalisant que dans sa vie passée, la blonde perdait connaissance. La jeune fille se souvenait clairement de leur présence à la réception jusqu'au soir et Damien est arrivé en retard. La guérisseuse regarda son jeune frère avec horreur. Ariane ne pouvait pas comprendre le motif puisque dans sa vie antérieure, il était le serviteur le plus fidèle du prince. Le guérisseur a suggéré que le type était le prince du royaume de Ayrane qui avait complètement disparu des cartes. La jeune fille comprit que c'était la seule explication de ce qui s'était passé. La blonde ne comprenait pas pourquoi, dans une vie antérieure. Le frère avait été le proche collaborateur de Léon pendant trois ans. Ariane a supposé qu'il s'agissait d'un ingénieux plan de vengeance. La fille pouvait le comprendre car elle aussi avait longtemps caché ses sentiments. touchant doucement la main de son frère, Ariane lui demanda s'il était le prince du royaume de Ayrane. Regardant la guérisseuse avec panique, le gars lui demanda ce qu'elle avait dit il y a un instant. Le chevalier annonça furieusement que personne ne pourrait quitter les lieux jusqu'à la fin de l'enquête. L'homme aux cheveux bruns, debout à la porte, expliqua qu'il s'agissait d'un ordre de l'empereur puisque le criminel pouvait être présent au banquet. L'homme a averti que si quelqu'un se comporte de manière suspecte ou tente de sortir de force, cette personne sera immédiatement considérée comme un criminel. L'un des aristocrates a demandé avec surprise s'il pouvait y avoir un criminel parmi eux. L'homme aux cheveux bruns a demandé qui avait osé faire une chose pareille le jour de l'anniversaire du prince. L'homme a déclaré qu'il était prêt à jurer sur son titre qu'il n'avait pas fait cela. Le chevalier noir a déclaré que tous les détails seraient révélés après l'enquête. Ariane tenait fermement la main de son frère. La jeune fille comprit qu'il ne tremblait pas à cause de la peur mais à cause de sa rage envers elle. En soupirant lourdement, la blonde dit à son frère que tout allait bien et lui demanda de ne plus recommencer. La guérisseuse lui expliqua qu'elle disait cela pour lui et promit de le protéger. Le chevalier informa la comtesse Serquia que son altesse l'empereur lui avait demandé d'entrer dans la salle. La blonde dit qu'elle comprenait. La jeune fille réalisa qu'il y aurait à nouveau des rumeurs selon lesquelles elle deviendrait la future impératrice. Kassadin s'occupait tristement de sa sœur avec sympathie. S'inclinant, la blonde salua le soleil brillant de l'empire. L'empereur ordonna à la jeune fille de guérir son fils le plus rapidement possible. En regardant le prince, Ariane réalisa que le poison s'était déjà répandu dans tout son corps. Suspendue au-dessus du blond, la jeune fille réalisa que le poison n'avait ni couleur ni odeur. Le guérisseur toucha le poignet du gars et réalisa que le poison avait réussi à se propager dans tout le sang du corps. Ariane essaya de se rappeler laquelle des herbes vénéneuses n'avait ni couleur ni odeur, mais elle était très toxique. La blonde réalisa que la plante papillon venimeuse faisait partie de celle qui ne poussait que dans le nord. La jeune fille s'est rendue compte que le livre volé par Kassadin contenait une recette pour cacher l'odeur. La blonde comprit que si elle n'était pas parvenue à arriver à temps, le prince aurait pu rester cloué au lit pour toujours. La comtesse réalisa que son frère était vraiment devenu fou. Ariane toucha doucement la poitrine du prince et utilisa sa magie. Bientôt, la respiration de Léon devint régulière et profonde. Levant les yeux, la jeune fille dit qu'elle avait retiré toute l'énergie du poison. Les yeux bleus ciel de la comtesse cachèrent la tempête qui faisait rage dans son âme. Léon reprit bientôt ses esprits, mais son père rapporta qu'il se sentait soulagé. L'empereur promit de remercier le guérisseur. L'homme a déclaré qu'elle aurait pu demander n'importe quoi en échange de l'aide apportée. La blonde a expliqué qu'elle n'avait fait que ceux qu'elle avait à faire. Méfiant, l'empereur demanda qui avait osé faire cela le jour de l'anniversaire de Léon. Il a suggéré que le criminel voulait apparemment vraiment mourir. La guérisseuse a rapporté qu'elle était capable de détecter les composants du poison utilisé pour empoisonner le prince. Ariane comprit qu'elle pouvait utiliser la confiance de l'empereur à son avantage. La comtesse demanda pardon et hésita un peu. Son Altesse dit que tout allait bien et demanda au guérisseur de le lui dire. Levant les yeux, Ariane dit que le composant principal était une plante papillon venimeuse qui ne poussait que dans le nord. Elle comprit que la seule façon de sauver Kassadin était de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. La jeune fille savait que le frère cadet de l'empereur était le souverain du nord. Ariane savait que Damien était le seul enfant qu'il laissait derrière lui. La blonde expliqua que la plante du papillon venimeux était très toxique. Cela ne peut être déterminé que par son odeur. Mais si vous le mélangez avec de la poudre de jade, l'odeur disparaîtra. Le guérisseur comprit que cela suffirait à semer la suspicion. Ariane apprit que le père de la brune était intéressé par le trône, mais Damien était différent. La jeune fille se méfiait du fait que même lorsque le prince était dans cet état, il ne se présentait jamais. Le guérisseur comprit que même si le traître parvenait à éviter les accusations d'empoisonnement, il ne pourrait certainement pas éviter l'inspection de l'empereur. La blonde a insisté sur le fait qu'elle n'oserait jamais lui mentir. Ariane a remarqué que son petit frère était très mignon. Le guérisseur a dit qu'il était temps pour elle de partir car elle avait terminé la procédure. L'empereur arrêta la dame et lui expliqua qu'il avait encore une demande à lui faire. L'homme a demandé à Ariane de rester avec son fils jusqu'à c'est eux qu'ils se sentent mieux. Un peu interloqué, le blond lui demanda s'il était allé quelque part. L'empereur a déclaré qu'il ne pouvait pas garder tous les aristocrates dans la salle. Un sourire à peine perceptible apparu sur le visage de la comtesse. La jeune fille s'est rendue compte que personne ne soupçonnait qu'Assadin du crime. En s'inclinant, la blonde déclara qu'elle répondrait sans problème à la demande de l'empereur. La blonde dit qu'il comptait sur elle et se dirigea vers la sortie de la chambre luxueuse. Son altesse remercia encore la jeune fille avec un sourire. Ariane était surpris que l'empereur lui fasse autant confiance. La blonde espérait sincèrement que l'homme ne ferait pas d'elle l'épouse du prince. Léon s'assit sur une chaise recouverte de velours près du lit et le guérisseur se demanda quand il reprendrait ses esprits. Ariane se demandait ce que faisait son frère en ce moment. Elle espérait sincèrement que Cassadin ne lui poserait plus de problème. Un son à peine audible sortit des lèvres du prince. Sautant brusquement de sa chaise, la guérisseuse demanda à son altesse s'il pouvait l'entendre. Le blonde supposa qu'il délirait. Un peu gênée, Ariane commença à boutonner sa chemise blanche comme neige. Le prince regarda le guérisseur avec surprise. La blonde a demandé au guérisseur qui elle était et ce qu'elle faisait. Léon était furieux qu'elle ait osé le toucher. Essayant d'être polie, Ariane a expliqué qu'elle était une guérisseuse de la famille Serki. La blonde expliqua qu'elle l'avait guéri du poison présent dans son corps. La comtesse expliqua que si elle avait été un peu en retard, il aurait pu mourir. Le gars lui a prudemment demandé de répéter ces mots. Ariane supposait que l'empereur n'avait rien dit au prince. En la regardant en face, le gars a assuré qu'il s'en souvenait. Le prince comprit que la famille Serki était la seule famille de guérisseurs du pays. Léon réalisa que se tenir devant lui était le plus fort de tous les guérisseurs. La blonde lui a demandé s'il pouvait voir ses incroyables compétences. Le gars tendit la main au guérisseur. La comtesse a expliqué qu'elle ne réussirait pas, car elle l'avait déjà complètement guéri et qu'il n'y avait aucune autre victime à proximité. Mettant la main sur son cœur, le prince dit qu'il y était soudainement tombé malade. Le guérisseur s'agenouilla rapidement devant lui et lui serra fermement la main gauche. La blonde a demandé pardon et a assuré que tout allait bien pour son Altesse. La jeune fille réalisa qu'elle avait réussi à éliminer tous les restes du poison. La guérisseuse a rapporté qu'elle n'avait rien trouvé et que le rythme cardiaque du jeune homme allait bien. Ariane a convaincu le prince qu'il était en parfaite santé. La comtesse fut surprise de la rapidité avec laquelle le gars récupéra. La jeune fille avait le sentiment qu'il n'y avait aucun poison. En souriant, le prince lui demanda comment elle avait appris cela. Léon devint convaincu que la jeune fille était bien une guérisseuse. Ariane était sûre que le gars était comme ça, malgré son âge, parce qu'il se moquait de lui. S'inclinant, la blonde dit que si elle en avait fini avec ses affaires, elle partait déjà. Saisissant fermement le poignet d'Ariane, le prince lui demanda d'attendre un peu. Le gars a expliqué qu'il était un peu inquiet. Il a demandé à la jeune fille si elle pouvait s'asseoir avec lui un peu plus longtemps. Le guérisseur lui a suggéré d'appeler quelqu'un d'autre. La blonde était surprise car d'autres dames essayaient de flirter avec lui par tous les moyens. Mais celle-ci essayaient de s'enfuir par tous les moyens. Ariane était surpris de voir à quel point le prince était narcissique. La jeune fille était étonnée, car dans une vie antérieure, il n'avait jamais parlé. Le guérisseur a expliqué que tous les gens étaient différents. Elle rêvait de quitter cette pièce le plus vite possible. Arina a compris qu'elle devait dire quelque chose. La comtesse a expliqué que s'il n'avait rencontré que de telles personnes, cela ne signifiait pas qu'à l'avenir il ne rencontrerait que de telles personnes. La jeune fille a assuré que tout le monde avait des valeurs différentes. Prenant la main douce du guérisseur et regardant dans ses yeux bleu ciel, le gars lui a demandé ce qu'elle pensait de lui. La jeune fille a assuré qu'elle pensait qu'il était le prince héritier. Léon rit vivement devant une réponse aussi inattendue. Essuyant les larmes de ses yeux, la blonde lui demanda si son nom était Ariane. Le gars a demandé à le soigner à nouveau lorsqu'il a été blessé. Touchant doucement sa main, Léon dit qu'elle pouvait y aller et promit de la voir bientôt. La guérisseuse était très déçue de ne pas pouvoir le frapper. La jeune fille espérait sincèrement qu'il n'aurait plus jamais à se croiser. Quand Ariane quitta la chambre du prince pour se rendre dans la salle luxueuse, elle remarqua qu'il n'y avait là que des domestiques. La jeune fille a demandé ce qui était arrivé aux personnes présentes dans la salle. Vous tenez fermement la vadrouille. Une des femmes de chambre a dit que tout le monde était autorisé à partir. La blonde expira de soulagement en réalisant que Cassadin allait bien. Ariane rentra chez lui lorsque le jardin nocturne fut inondé de clercs de lune. La jeune fille a demandé à son frère où il se trouvait. Le guérisseur remarqua qu'il se tenait dans le couloir et communiquait avec un homme. Souriante, la jeune fille se tourna vers son frère, lui demandant combien de temps il devait attendre son arrivée. La blonde répondit par la négative. La guérisseuse était étonnée de voir à quel point le visage de son petit frère était mignon. Ariane n'arrivait pas à croire qu'il s'agissait du même homme au regard meurtrier. La fille s'est figée en pensant que Cassadin communiquait avec la brune. Damien a marmonné en serrant les dents qu'il était heureux de vous rencontrer. Plus le duc se rapprochait de la jeune fille, plus les souvenirs de son passé devenaient brillants. Le gars s'est présenté comme étant Damien Keen Dazers. La blonde serra fermement une mèche et la peur brillait dans les yeux bleus ciel de la jeune fille. Ariane a essayé de se calmer car elle préparait cette rencontre depuis le début. Le duc demanda avec attention au guérisseur si tout allait bien. La brune remarqua qu'elle était devenue très pâle. Tirant un sourire sur son visage pâle, la jeune fille a assuré que tout allait bien et l'a remercié pour cette expérience. S'inclinant, la comtesse se présenta comme étant Ariane Serquilla. Regardant attentivement les yeux du blond, la jeune fille demanda à Damien de quoi il parlait avec son jeune frère. Le gars a été un peu surpris lorsqu'il a appris que Cassadin était le frère cadet de la jeune fille. La brune remarqua qu'il ne ressemblait pas du tout à un frère et une sœur. Damien a expliqué qu'il était en retard à cause du travail et qu'il était sur le point de rentrer puisque la réception avait été annulée. Le gars a affirmé avoir rencontré le blond complètement par hasard. Ariane a dit que quelqu'un avait empoisonné le prince héritier. Damien a déclaré qu'il n'avait aucune idée que quelque chose d'aussi terrible se produirait lors de la cérémonie en l'honneur de l'anniversaire de Léon. Le guérisseur savait qu'à l'intérieur, le gars en était très heureux. La jeune fille a compris que son ex-fiancée ne connaissait pas sa place et luttait pour le trône. Ariane a dit qu'elle était entièrement d'accord avec l'archiduc. La brune fut un peu déconcertée, lui demandant comment elle connaissait son statut. Le guérisseur a expliqué que tout le monde connaissait la famille d'Aïros. La jeune fille a expliqué que tous les articles étaient écrits sur lui. Le blond lui rappela qu'il avait récemment gagné un concours d'escrime. Après avoir lissé ses cheveux en plumes de corbeau dans les mèches desquelles jouait le clair de lune, le duc assura qu'ils avaient tout simplement de la chance. Ariane savait que Kassadin avait vaincu la brune lors de sa première compétition. de la façon dont le gars était à ce moment-là essoufflé. Un sourire sincère apparut sur le visage de la jeune fille alors qu'elle se rappelait clairement comment l'honneur et la fierté de Damien avaient été foulés aux pieds comme un morceau de papier. La brune a demandé à la dame pourquoi elle était au palais à une telle heure. Le gars a remarqué que tout le monde était parti depuis longtemps. Le guérisseur réfléchit à la réponse. Heureusement pour les filles, les chevaliers massifs arrivèrent et attrapèrent l'archiduc par les bras. En résistant, le gars a demandé ce qu'il vous permettait de faire. L'homme aux cheveux bruns informa sévèrement Damien qu'il devrait les accompagner. Le chevalier expliqua qu'il s'agissait d'un ordre de son altesse, couvrant son sourire malicieux avec ses mains. La blonde demanda comment cela avait pu arriver. En posant sa main sur le dos de son frère, Ariane a déclaré qu'elle savait très bien qu'il avait besoin de lui parler de beaucoup de choses. Le blond dit qu'il était déjà assez tard et qu'il devrait retourner au domaine. Des lampes à pétrole tamisées éclairaient à peine le chemin forestier. Le cheval marchait avec incertitude sur les routes sombres d'une immense forêt. Regardant son frère dans les yeux, la guérisseuse lui demanda pourquoi il avait agi de cette manière. Ariane remarqua qu'il ne lui avait rien dit du tout. La jeune fille a dit à Kasadin qu'elle ne lui en voulait pas. La comtesse comprit que le masque de Kasadin était complètement retiré, de sorte qu'il ne pouvait même pas cacher ses yeux tremblants. À son grand regret, Ariane savait que si la vérité était révélée, non seulement l'esclave mais aussi sa famille, souffrirait. Regardant dans ses yeux améthystes, la jeune fille lui demanda s'il était le prince du royaume de Ariane ou un esclave ou quelqu'un d'autre. Le guérisseur lui a demandé de protéger sa vie en premier, tenant fermement le guérisseur contre la chaise. Le blond expliqua que s'il la tuait ici même, alors il n'y aurait plus personne qui connaîtrait sa véritable identité. Kasadin, demande sa sœur, veut dire ses derniers mots avec ses lèvres tendres. La blonde ordonna à la jeune fille de parler lorsqu'elle a pris son secret. La comtesse a fait preuve d'une fin de sympathie et a déclaré qu'il se mentait. Le frère a demandé à la jeune fille si elle comprenait la situation dans laquelle elle se trouvait. Ariane a expliqué qu'il était très stupide. Le blond a dit qu'il avait essayé de blesser la mauvaise personne. Je ne sais même pas qui était son véritable ennemi. Les événements remontent rapidement de huit ans. Hale Kin Dyers, le véritable père de Damien, a mené la conquête de Hiran. Il suffisait aux dirigeants cruels de détruire tout le royaume. Cela a été mentionné dans une prophétie peu connue composée par le prophète de l'Empire de Séville. Décédée depuis longtemps, Ariane a compris qu'elle-même ne le savait pas à propos de Damien. Donc la blonde n'a pas pu le découvrir. Le gars s'est penché au-dessus de sa sœur et lui a demandé si elle lui mentait maintenant. La guérisseuse fut surprise d'entendre cela de la part de quelqu'un qui lui avait menti surtout. La blonde a expliqué qu'elle avait toujours été sincère avec son frère. La comtesse était étonnée qu'à ce moment même il croit qu'elle lui mentait. Desserrant un peu son étreinte, l'ancienne esclave lui demanda si elle regrettait de l'avoir emmenée. Ariane a assuré qu'elle ne l'avait jamais regrettée. La jeune fille comprit qu'il voulait probablement qu'elle regrette sa décision. La comtesse comprit qu'elle ne pouvait pas lui donner la réponse qui l'attendait. La blonde a expliqué que peu importe ce que vous disiez, il était un membre cher de sa famille. La jeune fille serra étroitement Kassadin dans ses bras. Ariane était émerveillée car même elle ne connaissait pas cette voix douce et douce avec laquelle elle calmait son jeune frère. La comtesse trouva plutôt drôle que ce soit elle qui utilise Kassadin. Lorsque la blonde arriva au domaine de son père, elle réalisa que c'était une nuit très calme et triste. La maîtresse a demandé à Sacha de lui préparer un bain chaud. Elle s'est dépêchée d'exécuter la commande. Ariane a demandé à la servante de retrouver ses livres sur le royaume de Ayrane. La blonde a dit que des documents et même des rumeurs lui seraient utiles. Le guérisseur a demandé à la femme aux cheveux bruns de préparer toutes les informations qu'elle pouvait trouver sur ce royaume disparu depuis longtemps. Ariane a demandé à la femme de chambre si elle voulait plus de pierres précieuses. La femme brune, gênée, dit que ça n'en valait pas la peine. Elle se rappelait que la maîtresse lui avait déjà donné un sac entier la dernière fois. Précipitamment, Sacha annonça qu'il préparerait immédiatement la salle de bain pour la maîtresse. Le guérisseur était ravi du comportement doux de la jeune fille. Ariane regarda autour d'elle et frappa à la porte de son frère. Elle s'ouvrit avec un craquement surprenant. En souriant, la jeune fille demanda si Cassadin voulait parler avant de se coucher. Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un silence gênant. Le clair de lune pénétrait par les immenses fenêtres, arrachant des silhouettes à la pénombre. Pendant longtemps, personne n'a osé entamer un dialogue. La blonde, se versant une tasse de boisson chaude et aromatique, remarqua que les feuilles de thé qui s'étirent impuissantes ou les vagues de la mer qui apaisent. Comme un mensonge à un certain moment. Ariane, baissant les yeux, a dit que la douleur qui semble incurable et toutes les choses qui ont fait souffrir le gars prendront définitivement fin un jour. La guérisseuse comprit que son frère était prêt à aller au fond à tout moment. Mais elle avait aussi de nombreuses contradictions. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle n'aurait pas dû en parler, car elle aussi gardait le silence sur son obsession du passé, nommé Damien. Se levant brusquement, la guérisseuse toucha doucement l'épaule de son frère. La blonde expliqua que le gars ne devrait pas s'inquiéter. Ariane se souvenait que, comme d'habitude, elle ne ferait rien, même s'il lui mentait encore. Penché à l'oreille de son frère, la guérisseuse lui murmura pour qu'il n'oublie pas que, malgré son passé, elle était désormais sa famille. La jeune fille a dit à Kassadin qu'il pourrait toujours l'utiliser. La blonde a expliqué que s'il veut commander quelque chose, elle est même prête à se salir les mains pour l'accomplir. Se levant brusquement de son siège, l'homme demanda à sa sœur si elle pensait à quelque chose. La blonde lui demanda si elle comprenait de quoi elle parlait. Kassadin a expliqué qu'il comprenait que si elle commençait à l'insulter, en tant qu'esclave ingrate qui osait le faire, elle oubliait sa gratitude. Son frère lui a demandé pourquoi elle ne l'accusait pas. Kassadin a expliqué qu'il n'y avait aucune garantie qu'il ne ferait pas la même chose la prochaine fois. La comtesse expliqua que s'il voulait vraiment lui faire du mal, il l'aurait déjà fait. Le guérisseur s'est rendu compte que pour les personnes qui devaient devenir des créatures pour survivre, il est tout à fait normal de n'être que de leur propre côté. Ariane comprit que le mois qu'elle lui avait consacré n'était pas écoulé. La blonde remarqua que son frère lui ressemblait de plus en plus. Le saisissant brusquement par les épaules, la comtesse lui rappela qu'il avait fait exactement la même chose qu'elle. La jeune fille a rappelé que c'était elle qui l'avait trouvée et acceptée dans la famille. La blonde a dit que c'était de sa faute. Ariane a rapporté qu'elle avait soigné ses blessures en continuant à les déchirer. En souriant, la sœur a demandé pardon à Kassadin. La blonde fut surprise que son frère soit parti si vite. Bientôt, le gars s'assit sur son lit moelleux et réfléchit. Pendant tout ce temps, une sensation désagréable lui serrait la poitrine. Le gars s'est rendu compte que la fille avait l'apparence d'une religieuse avec une vision large de la vie. Kassadin s'est rendu compte que sa sœur n'avait rien de tel qu'elle pensait ou était triste. La blonde réalisa qu'Ariane devait abandonner beaucoup de choses. En se regardant dans le miroir, le gars réalisa qu'une belle apparence était un poison pour un esclave. Le blond comprenait que les gens ne se souciaient pas de savoir s'il était blessé ou s'il saignait. Il ne s'intéressait qu'à son corps fort et beau. Kassadin a tellement essayé de cacher sa vie passée pour survivre qu'il ne pouvait pas se permettre de sombrer dans le désespoir. Le blond ne comprenait pas pourquoi il doutait à cet instant. Le gars a compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Sa tête était remplie de pensées et d'émotions différentes. Kassadin était surpris de ressentir un étrange sentiment de sécurité à côté d'une fille aussi suspecte. Le gars était envahi par un sentiment de défaite. jetant une robe sur son travail, le blond lissa ses luxueux cheveux argentés. Il a frappé avec insistance à la porte, s'adressant à sa sœur. Le gars a dit aux Ariens qu'il voulait en savoir plus sur elle. Le frère a expliqué qu'il voulait s'excuser et entendre sa voix. Kassadin a déclaré que sa température corporelle avait récemment augmenté. Le guérisseur lui demanda avec inquiétude s'il souffrait. Il posa la main du blond sur son cœur et lui expliqua que la température montait. Kassadin demande à sa sœur ce qui est arrivé à son corps. Il regarda avec amour celui qu'il était prêt à tuer quelques heures auparavant. La blonde était ravie de la beauté de la jeune fille. Le gars a dit que la beauté du guérisseur lui aveuglait les yeux à chaque fois et que ses mains étaient très tendres, douces et chaudes. S'éloignant brusquement de lui, Ariane fut étonnée que la grande cicatrice sur sa main soit une brûlure. L'homme blond s'éloigna de sa sœur, la regardant avec surprise. La jeune fille a remarqué qu'elle portait de nombreuses marques de couteaux et de haches, l'une d'entre elles provenant d'une malnutrition prolongée. La comtesse a expliqué que même sur un gladiateur, les marques appliquées artificiellement sont immédiatement visibles. La jeune fille a assuré que certains d'entre eux n'étaient pas apparus pendant la bataille. Ariane a demandé s'il avait été torturé. Il n'y avait que de la perplexité sur le visage de son frère. Le guérisseur lui a demandé de confirmer son hypothèse. La fille a demandé au gars de s'asseoir un moment. La blonde couvrit ses tendres yeux améthystes d'une main élégante. Après quelques instants, la guérisseuse utilisa sa magie. Des rayons lumineux remplissaient la pièce sombre. La blonde dit qu'elle était prête et ouvrit les yeux. Le gars regarda son corps avec confusion. Il y avait de la surprise dans les yeux de Kassadin. Ma sœur a dit qu'elle avait utilisé la pommade dont elle m'avait parlé la dernière fois. En souriant, la jeune fille a déclaré que si elle l'avait su, elle l'aurait immédiatement guérie. Le guérisseur fut surpris de constater que malgré toute sa douleur, il ne pouvait pas en parler. La blonde a demandé pardon, expliquant qu'elle comprenait à quel point c'était difficile pour lui. Elle lui toucha doucement la main, l'appelant son petit frère bien-aimé. La comtesse a dit qu'il ne pouvait pas s'inquiéter et se coucher. Assise près de son lit, Kassadin réalisa que c'était lui qui était piégé. Avec un souffle tremblant, la femme aux cheveux bruns fit irruption dans la pièce, disant qu'elle devait se préparer le plus tôt possible. La dame a calmement peigné ses luxueux cheveux dorés et a demandé pourquoi tout ce tapage avait eu lieu depuis le matin. Les yeux brillants, Sacha annonça que son Altesse le Prince était arrivée au domaine. Le blond demanda pourquoi il était venu. En haussant les épaules, la servante dit qu'il avait dit qu'il voulait la voir en personne. La femme aux cheveux bruns a expliqué qu'il attendait Ariane dans le salon. La femme brune a invité la maîtresse à se coiffer. Après avoir hésité un peu, Ariane a demandé s'il avait dit quelque chose de plus. La guérisseuse se rassura que le prince n'avait pas découvert que Kasadan était coupable de tentative de meurtre. La servante a suggéré que son Altesse était tombée amoureuse de la dame au premier regard. Sacha a expliqué que malgré l'horreur qui s'était produite, la soirée s'est écoulée et il est venu la voir. Un peu gênée, Ariane doutait des hypothèses de ses servantes personnelles. Le visage de la blonde ne montrait aucune émotion. Le guérisseur était sûr qu'il était venu par curiosité, même après ces eux qui s'étaient passés. La jeune fille supposait que le prince n'avait rien à faire. Ariane admirait la patience de Kasadin, qui servit le souverain pendant de nombreuses années. La femme aux cheveux bruns a déclaré que l'Empire tout entier était sens dessus-dessous. La jeune fille a déclaré que le suspect de la tentative de meurtre était l'archiduc Damien. Sacha a expliqué qu'elle se trouvait dans un donjon impérial. La servante ne pouvait pas comprendre ce qui manquait à la brune s'il faisait une telle chose. La jeune fille expliqua qu'il n'y avait aucune preuve précise donc que l'archiduc pourrait être libéré bientôt. Le guérisseur comprit que les preuves d'hier n'étaient pas tout à fait logiques. La jeune fille réalisa que Damien, qu'elle connaissait, pouvait se sortir d'une telle situation même si la vérité était coupable. Ariane savait que son ancien amant, une fois libéré de prison, tenterait de retrouver le véritable criminel. La comtesse suggéra que s'il découvrait la vérité, il forcerait Cassadin à le rejoindre. La blonde comprit qu'elle aurait besoin de rencontrer quelqu'un à ses côtés et de tout résoudre. Malheureusement, Ariane n'a pas pu trouver plus de preuves de la culpabilité de Damien. La jeune fille envisageait de créer une rencontre dramatique. Interrompant les pensées de la maîtresse, la brune lui demanda quand elle voulait s'habiller. Ariane a expliqué qu'elle souhaitait s'habiller le plus luxueusement possible. Mon frère a rencontré la comtesse et lui a demandé où elle était si pressée. La jeune fille, sans ralentir, expliqua qu'un homme l'attendait dans le salon. Cassadin a demandé s'il pouvait l'accompagner. Un peu gênée, la blonde expliqua que ce E serait gênant. Le frère a demandé à Ariane pourquoi elle était contre. Le guérisseur comprit que le blond était un intéressé qui cherchait à empoisonner le prince. En souriant, le gars a suggéré que l'invité était très important. Ariane comprit que la bête, qui n'avait pas réussi à mener à bien ses manipulations, n'avait plus peur de montrer tout ce qui était réel. La blonde ne comprenait pas pourquoi cela la rendait si heureuse. Cassadin restait là, complètement confus. Léon rencontra la jeune fille avec un sourire radieux. Le prince a dit qu'il avait failli mourir d'ennui en l'attendant. Le guérisseur comprit qu'il avait failli mourir récemment pour de vrai. S'inclinant, Ariane demanda pardon pour son retard et salua le petit soleil de l'Empire. La blonde, expliquant qu'il n'était pas nécessaire de se comporter de manière aussi formelle, a rappelé que ce n'était pas la première fois qu'il se rencontrait. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il faisait semblant d'être si amical. Ariane se rappela qu'elle avait besoin d'un prince pour rencontrer Damien. La blonde essaya de rester calme. Le petit soleil de l'Empire supposait que la comtesse était intéressée par une visite si précoce. Sans hésitation, le blond décida de tout dire franchement. Léon, tendant la main, offrit le paquet à la comtesse comme épouse. Souriant, le prince a assuré que son père était également d'accord avec lui. Le gaz a dit qu'il était vraiment reconnaissant que le guérisseur lui ait sauvé la vie. La blonde a demandé s'il était vrai que la famille de la jeune fille avait amassé sa fortune grâce à l'exploitation minière. Léon a rappelé à la jeune fille que la famille des guérisseurs, qui bénéficient de la protection de la famille impériale, ne peut pas se permettre grand-chose à cause des règles écrites. La blonde expliqua à la jeune fille que son altesse s'en inquiétait également. Ariane a déclaré qu'elle était très gênée par une proposition aussi soudaine. La guérisseuse a dit qu'elle en avait assez de tout dans la vie. Le gaz ne pouvait pas croire qu'elle était prête à rater l'occasion de devenir une noble épouse de l'Empire. La blonde l'a sincèrement remerciée pour ses paroles chaleureuses et lui a expliqué qu'elle avait besoin de sentiments. Souriant, Léon dit que le guérisseur n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait. Le gaz a dit à la dame qu'elle était une personne très intéressante. Derrière la comtesse, la porte grinça. La jeune fille ne comprenait pas qui osait entrer sans frapper. Perçant l'invité non-invité de ses yeux améthystes jusqu'au plus profond de son âme, Cassadin a demandé pardon pour avoir interféré avec la conversation. Des gouttes de sueur froide commencèrent à couler lentement sur le visage de la blonde. La comtesse s'est rendue compte que même si le visage du gaz ne révélait pas ses émotions, il s'excusait en réalité. Le Blond a expliqué qu'il leur avait apporté des cookies parce qu'il pensait qu'ils auraient très faim. La fille a supposé que son frère avait pris les friandises de Sacha. Le prince a remercié le gars pour son inquiétude en lui disant qu'il pouvait partir d'ici. Le Blond quitta sa place et roula des yeux vers moi. Son Altesse répéta encore une fois qu'il pouvait être libre. Ariane a demandé pardon et a expliqué qu'il était son jeune frère. Le deuxième soleil de l'Empire remarqua qu'il ne se ressemblait pas du tout car l'un avait les cheveux argentés et l'autre les cheveux dorés. Le gars a remarqué que leurs yeux étaient de couleurs complètement différentes. Avec un sourire narquois, Léon suggéra qu'il n'était pas du même sang. Le guérisseur a expliqué que malgré le fait qu'il n'avait aucun lien familial, il était toujours son seul petit frère. Le prince remarqua que le gars était trop beau pour être reconnu comme un simple frère cadet. La Blonde comprit pourquoi la jeune fille était si exigeante. Ariane a dit que son frère avait raison. Il était très beau. Léon rit. Ce serait très bien si ce beau jeune frère quittait la pièce et n'intervenait pas dans la conversation. Le deuxième soleil de l'Empire rapporta qu'il discutait de choses très importantes. Kassadin a demandé pourquoi il ne pouvait pas écouter leur conversation. Le Blonde a dit que s'il le voulait tellement, il pouvait le dire. En souriant, le prince a déclaré que la sœur du gars deviendrait bientôt sa femme. En colère, Ariane lui rappela qu'elle l'avait refusée. Léon expliqua que si elle voulait vraiment refuser son offre, elle devrait alors venir en personne au palais. La Blonde expliqua que demain matin, il l'attendrait à la fontaine du palais. Le gars a demandé à sa bien-aimée de venir seule. Le frère a demandé à Ariane si le prince disait la vérité. La comtesse a dit que ce n'était pas un mensonge. Fronçant les sourcils, la Blonde lui demanda si elle irait au château demain. Baissant les yeux, la jeune fille dit qu'elle devrait le faire. Kassadin a prévenu la Blonde qu'elle ferait mieux de ne pas faire ça. Après son regard interrogateur, le type l'a prévenu qu'il pourrait s'agir d'un piège. Le Blonde a expliqué que parce que le principe avait demandé à la fille de venir seule, il se sentait mal à l'aise. Le frère a expliqué aux Ariens qu'il n'aimait pas le visage de Léon. En souriant, la comtesse lui demanda s'il pouvait comprendre les gens à leur visage. Méfiant, Le Blonde a déclaré qu'il pouvait comprendre les gens à leurs yeux. Kassadin a prévenu que le deuxième soleil de l'Empire lui semblait une mauvaise personne. La guérisseuse a dit qu'elle était entièrement d'accord avec lui. Ariane a expliqué qu'elle non plus n'aimait pas le prince à première vue. L'espoir est apparu dans les yeux d'Améthyste. L'ancien gladiateur a demandé à sa sœur si leurs opinions concordaient. La jeune fille a dit qu'elle n'aimait pas du tout le personnage du deuxième soleil de l'Empire. Le guérisseur était très heureux de discuter du prince héritier dans son dos. Le gars est devenu sombre et a demandé à sa bien-aimée ce qu'elle pensait de lui lors de leur première rencontre. Ariane remarqua que le bel homme lui ressemblait beaucoup. La jeune fille était incapable et rationnellement ses sentiments. La comtesse était très attirée par ses yeux, derrière lesquels se cachait une grande histoire. La tristesse, semblable à la lumière de l'aube et le vide complet. Ariane a demandé à son frère ce qu'il pensait d'elle lors de leur première rencontre. Le gars a levé les yeux au ciel et a dit que c'était un secret. La jeune fille a compris qu'elle ne devait pas s'attendre à une réponse d'un menteur. Ariane lui a demandé s'il la considérait comme une bonne ou une mauvaise personne. Le blond a dit qu'il ne le savait pas. Le guérisseur a rappelé qu'il avait dit il y a quelques instants qu'il pouvait distinguer les gens grâce à leurs yeux. En lui pinçant légèrement l'épaule, la jeune fille lui demanda quel genre de personne il pensait qu'elle était. La blonde la frappa rapidement au bras, essayant d'arrêter sa tentative de le blesser. Kassadin a demandé pardon, expliquant qu'elle l'avait fait par accident. Le gars a demandé à sa sœur si elle le détestait. Un peu interloqué, la guérisseuse lui demanda pourquoi elle devait le détester. Kassadin a expliqué qu'elle était une personne très étrange, ni bonne ni mauvaise. La comtesse fut surprise que, pour la première fois depuis longtemps, il lui donne une réponse honnête. Le gars était très embarrassé et son visage était couvert d'une rougeur visible. Ariane a demandé pourquoi le visage de son frère était devenu rouge. Le guérisseur a remarqué que sa fièvre ne s'était pas calmée depuis la nuit dernière. Kassadin a dit à sa sœur que c'était à cause d'elle. Mais après quelques secondes, il lui a demandé d'oublier cela. Prenant un autre livre dans l'immense bibliothèque, Ariane réfléchit à ce que ressentaient les vrais frères et sœurs. La jeune fille prit un autre livre et ne comprit pas pourquoi il n'y avait aucune information sur le royaume de Ayrane. La comtesse ne pouvait pas comprendre quand son frère avait réussi à entrer dans la bibliothèque. La jeune fille se rappela que son frère n'aurait laissé aucune trace d'effraction dans le château impérial. Méfiante, la blonde réalisa qu'il y avait un autre problème. Elle ne savait pas comment traiter Damien lors de leur rencontre. La comtesse rêvait de faire remonter à la surface tous les actes de Damien et de le faire descendre jusqu'au fond. La jeune fille était déterminée à agir comme une idiote. Elle comprenait les sentiments de Kassadin car elle ne parvenait toujours pas à oublier la douleur du jour de sa mort. Tenant une montre agoussée à la main, le prince remarqua que sa bien-aimée était déjà arrivée. S'inclinant dans une révérence, Ariane salua le petit soleil de l'Empire. La jeune fille portait une robe rouge sans avec des volants noirs qui convenaient parfaitement à sa silhouette. La guérisseuse a dit au gars qu'elle était venue à cette réunion pour refuser son offre. Léon a demandé à sa bien-aimée de ne pas trop se précipiter. Le gars a tendu la main à la fille et lui a proposé de s'asseoir et de parler. Remarquant que le prince était nerveux, la jeune fille dit qu'il pouvait se calmer. Elle a expliqué qu'elle n'avait amené personne avec elle. En souriant, la blonde remarqua qu'Ariane était plutôt intelligent et avait le pouvoir de guérir. La comtesse interrompit son discours, l'avertissant que quelqu'un aurait pu les entendre. En souriant, Léon a dit que si cela l'inquiétait autant, elle pourrait devenir sa femme à ce moment précis. La blonde remarqua qu'il ne l'aimait pas. La jeune fille a rappelé qu'elle était une guérisseuse, pas un jouet. En souriant, le gars a demandé si l'amour était nécessaire pour le mariage. La blonde a rappelé que le mariage est dans l'intérêt des deux parties. Léon lui expliqua qu'elle manquait la chance d'avoir le statut le plus élevé dans l'Empire et que la famille impériale recevrait un puissant guérisseur. Le gars a suggéré que c'était une bonne affaire pour les deux parties. Ariane a déclaré, les dents serrées, que son statut actuel lui convenait plutôt bien. La blonde a dit que si cela ne le dérangeait pas, alors elle avait une demande. Le guérisseur rapporta que l'archiduc Damien était responsable de la tentative d'empoisonnement. La jeune fille a déclaré que, selon les rumeurs, il se trouvait dans un donjon impérial. S'étant sensiblement assombri, Ariane a demandé si elle pouvait rencontrer l'accusé. Méfiant, le prince a demandé à sa bien-aimée pourquoi il souhaitait tant rencontrer le criminel. La jeune fille a expliqué que s'il le permettait, elle pourrait lui montrer ses compétences de conduite. Le petit soleil de l'Empire rappelait qu'elle ne pouvait pas utiliser ses capacités si la personne n'était pas blessée. En souriant, Ariane lui a demandé si elle avait déjà affirmé qu'elle ne pouvait utiliser ses compétences que sur les gens. La comtesse a déclaré qu'elle pouvait faire refleurir les fleurs sur lesquelles il avait marché. Regardant sa bien-aimée avec surprise, Léon regarda la plante aux pétales qui tombaient. La blonde s'approcha de la plante et posa ses mains sur les délicats pétales verts d'eau. La fleur a rapidement commencé à élever ses tiges et ses feuilles sous les rayons brillants du soleil. En regardant ses capacités, le gars n'en croyait pas ses yeux. La blonde a demandé au guérisseur comment elle avait pu faire ça. Léon supposait que la fille était une magicienne. Ariane a réfuté ses soupçons en disant qu'elle n'était qu'une guérisseuse. Le gars accueillit la fleur d'un mouvement habile de la main. Le visage du guérisseur montrait de la confusion. La blonde a dit que si la fleur reste ici, alors quelqu'un pourra marcher dessus. Léon a promis de mettre une plante dans sa chambre. Le gars a dit à la comtesse qu'il ne lui restait qu'une question. Il a demandé à la jeune fille pourquoi elle avait besoin de l'archiduc. Léon a dit qu'il était curieux de savoir pourquoi la jeune fille avait décidé de faire un tel pas pour le rencontrer. Le blond supposa que son altesse poserait des questions à ce sujet. La jeune fille a compris qu'il serait très suspect d'avouer son amour à une personne accusée de trahison. Essuyant ses larmes, la blonde dit qu'elle voulait voir l'archiduc une dernière fois. Ariane réalisa que cela semblerait encore plus étrange, étant donné que le prince lui proposait le mariage. Le gars a demandé au guérisseur pour une raison quelconque. Elle n'a pas répondu. La comtesse était étonnée que sa limite de patience ne soit que de quelques secondes. La jeune fille a demandé au prince s'il considérait Damien comme un criminel. Léon a expliqué que la brune manque de motivation pour faire ça. Le prince a expliqué qu'il n'y avait aucune preuve définitive. La blonde était sûre que cela avait été fait par quelqu'un qui avait longtemps été offensé par la famille impériale. Ariane a demandé si l'archiduc avait été accusé uniquement parce qu'il était arrivé en retard à la réception et parce que cette plante ne fleurissait que dans le nord. Voyons la méfiance du prince. La guérisseuse a expliqué qu'elle a découvert avec quel poison il avait été empoisonné pendant qu'elle le soignait. La jeune fille a déclaré qu'elle se sentait coupable parce que l'archiduc était accusé d'avoir déclaré que la plante ne poussait que dans le nord. La blonde expliqua qu'elle aimerait voir comment il mâchait dans le donjon. Avec surprise, Léon demanda à la guérisseuse pourquoi elle considérait que c'était de sa faute. Le gars a demandé comment la vérité pouvait être un crime. La comtesse expliqua que la vérité pouvait parfois s'avérer être un mensonge pour quelqu'un. Lui tendant la main, le prince lui dit qu'il voulait l'escorter personnellement jusqu'au donjon. La blonde jubilait que son plan se soit bien déroulé. L'un des chevaliers surveillait attentivement le couple amoureux. En se retournant, Ariane ne comprenait pas pourquoi le chevalier portait un casque de fer partant si chaud. La blonde était sûre que le mec était très sexy. Un troupeau de charognards tournait autour d'une immense tour de pierre qui servait de donjon. En parcourant les longs couloirs sombres, le guérisseur demanda si cette tour était un donjon. Le gars était étonné qu'Ariane ne soit jamais venue ici. Léon a expliqué qu'habituellement les donjons impériaux étaient situés à l'écart du complexe principal du château. Se tournant brusquement, le blond demanda au chevalier pourquoi il continuait à les suivre. À travers le casque massif, Ariane vit des yeux améthystes. Le prince demanda si l'empereur lui avait ordonné de les surveiller et de rendre compte de tout ce qu'il faisait. Le blond ne comprenait pas pourquoi il devait faire autant d'efforts. Léon a demandé à sa bien-aimée si la jeune fille savait pourquoi il lui avait demandé de venir seule. Le prince a admis que les yeux du frère de Lady Ariane lui semblaient très inquiétants. Le guérisseur savait bien que Cassadin était contrarié par l'échec de sa tentative d'assassinat. La comtesse a assuré que son frère était très timide. La blonde a rapporté avoir remarqué quelque chose d'étrange dans les yeux améthystes lorsque son petit frère la regardait. Léon, pensivement, dit que ce n'était pas la façon dont un frère regardait sa sœur. Le gars a expliqué que malgré le fait que les ombres étaient liées par le sang, après avoir interrompu le prince, le guérisseur lui dit que Cassadin était pour elle un membre très cher de sa famille. Ariane a rapporté qu'il l'avait mise dans une position difficile lorsqu'il parlait de son unique frère cadet sous un tel jour. La blonde était étonnée de voir à quel point la jeune fille était attachée à son frère. Souriant, le guérisseur assura qu'il était pour elle la personne la plus importante au monde. La comtesse informa son Altesse qu'il lui suffisait qu'il l'accompagne jusqu'à cet endroit. Le gars a été un peu surpris lorsqu'il a découvert que la blonde allait aller seule dans une salle prison. Léon lui assura qu'elle n'avait pas besoin de s'embêter autant. La guérisseuse a rappelé que l'archiduc à cause de ses paroles avait été accusé de tentative de meurtre. Ariane a expliqué qu'elle ne pourrait pas parler calmement s'il était à proximité. Se tournant vers le chevalier, son Altesse lui demanda de monter. Le prince expliqua qu'il ne pourrait pas emmener Madame directement chez l'archiduc. Léon a averti le sujet que si quelque chose arrivait, il en serait entièrement responsable. La blonde a demandé au gars quel était son nom et de quelle unité il appartenait. En essayant de remédier à cette situation, Ariane a assuré qu'elle parlerait rapidement au criminel et reviendrait. La blonde a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter autant pour son intégrité et sa sécurité. En souriant, Léon a déclaré que puisque la réception en l'honneur de son 20e anniversaire avait été interrompue la dernière fois, une grande réception aurait donc bientôt lieu à nouveau. Le gars a assuré qu'il pourrait se revoir dans les prochains jours et a promis d'envoyer une invitation à Ariane. La blonde prévint que la jeune fille ne pouvait pas refuser. Le prince promit de prendre soin de la fleur du myosotis qu'elle lui avait offerte jusque-là. Lorsque Léon disparut dans l'obscurité des longs couloirs, la jeune fille demanda à son frère pourquoi il se trouvait à cet endroit. Un peu interloqué, le chevalier demanda si sa soeur était au courant dès le début. En souriant, la blonde demanda comment elle ne pouvait pas reconnaître son frère. Ariane a demandé au gars comment il avait pu voler l'uniforme du garde. Le gars a insisté sur le fait qu'il n'avait pas volé, mais emprunté. Cassadin a affirmé que le propriétaire du formulaire resterait inconscient pendant environ un jour. Le guérisseur était étonné de pouvoir parler de telles choses comme s'il s'agissait d'une sorte de bagatelle. La jeune fille a demandé à son frère s'il avait pensé à ceux qui pourraient arriver s'ils se faisaient prendre. Le blond lui assura qu'il connaissait le mouvement des chevaliers et leur démarche. Suspendu au-dessus de sa soeur en armure massive, le gars lui a demandé si elle s'inquiétait pour lui. En souriant, la comtesse demanda à son frère comment elle pouvait ne pas s'inquiéter. Ariane a assuré qu'il ne se passait pas un jour sans que du matin au soir elle ne s'inquiète pour lui. En souriant, le gars a dit qu'il était très heureux d'entendre quelque chose comme ça. La comtesse lui demanda s'il était arrivé au château par inquiétude. Cassadin a expliqué que si cela n'était pas vrai, il n'aurait pas agi de manière aussi stupide. Tendant la main, le blond demanda à sa soeur de le suivre, expliquant qu'il connaissait très bien la structure de la prison. Il tenait fermement une énorme torche dans une main et la tendre main de sa soeur dans l'autre. La jeune fille sentait une forte odeur de moisissure et d'humidité. Ariane était étonnée de voir à quel point la prison ressemblait à un labyrinthe dans sa structure. Cassadin a expliqué qu'il est presque impossible de s'échapper de cet endroit. Il a dit qu'à l'heure convenue, une personne venait ici pour distribuer de la nourriture et que le système pénitentiaire fonctionnait bien même sans gardien. Le gars a demandé à sa soeur qui elle venait voir dans un tel endroit. Baissant les yeux, la blonde assura qu'il reconnaîtrait cet homme lorsqu'il le verrait. Bientôt, le couple arriva au huitième étage. Les rayons du soleil pénétraient dans cet endroit pourri à travers des barreaux massifs. Damien lisait un livre, sans prêter attention à l'invité. La jeune fille se souvenait très bien qu'elle avait pu autrefois tomber amoureuse de ses cheveux noirs et de ses yeux émeraudes. Ensuite, le guérisseur ne savait pas ce qui se cachait derrière un si bel emballage. En s'approchant des barreaux, le guérisseur a demandé au gars s'il se souvenait d'elle. L'archiduc a mentionné le nom et le statut de la jeune fille, affirmant qu'il pouvait se souvenir des gens même s'il ne les avait vus qu'une seule fois. La brune sauta brusquement de son siège et dit qu'il se souvenait très bien de son chevalier. Avec un sourire serré, la blonde assura que c'était juste un chevalier du palais qui l'avait amené à cet endroit. L'archiduc a supposé qu'il avait confondu cet homme avec quelqu'un d'autre. Souriante, la brune demanda pourquoi le chevalier l'avait escorté directement en prison jusqu'à lui. Le gars a rappelé que les étrangers n'étaient pas autorisés à entrer. Ariane a déclaré que le prince lui avait donné la permission et l'avait même emmené à l'entrée de la tour. La brune fut étonnée d'apprendre que le prince escortait personnellement Milady. Le gars a demandé s'il pouvait demander pourquoi cela s'était produit. En se rapprochant la blonde annonça sa confiance dans l'innocence de Damien. Pressée contre les barreaux froids Ariane dit à l'archiduc qu'elle était tombée amoureuse de lui au premier regard. En souriant le gars a dit qu'il comprenait la dame et a décidé de l'écouter. La blonde demanda avec surprise s'il la croyait. Damien a demandé à la comtesse si elle considérait son comportement dans une telle situation comme suspect. Ariane a assuré qu'elle était venue le sauver malgré le danger de la situation. La comtesse fondit en larmes et lui demanda pourquoi il était si froid envers elle. Couvrant son visage avec ses mains, la jeune fille a dit que si elle avait su qu'il lui parlerait ainsi, elle ne serait pas venue ici du tout. Méfiante, la brune lui a demandé si elle était vraiment tombée amoureuse de lui au premier regard. S'appuyant encore plus contre les barreaux, la jeune fille demanda pourquoi elle se retrouverait autrement dans un endroit aussi pourri. Ariane a admis qu'elle-même ne croyait pas que des sentiments aussi vifs étaient possibles jusqu'à ceux qu'elle le rencontre. La blonde comprit que la prochaine étape était de se mettre dans l'embarras et de soupirer à chaque mot. Poursuivant son jeu, la jeune fille a déclaré qu'elle était tombée amoureuse de ses cheveux noirs couleur d'aile de corbeau et de ses yeux éclipsés par l'éclat des étoiles. La comtesse a assuré qu'elle adorait son menton pointu et têtu et sa voix douce et calme. Il y avait de la rage dans les yeux amétistes du chevalier derrière la dame. Ariane était prête à endurer une telle honte aussi longtemps qu'elle le voulait pour atteindre son objectif. La jeune fille a demandé si la brune pouvait imaginer à quel point elle était triste lorsqu'elle a découvert que son amant avait été arrêté avant qu'elle puisse dire un mot. Ariane a décidé d'apparaître devant lui comme un idiot complet facile à contrôler. Confuse, la jeune fille a dit que pour cette rencontre, elle devait supplier le prince et que c'était très difficile. En la regardant avec méfiance, Damien supposa que la dame était très amicale avec son Altesse. Ce n'est pas pour rien qu'Ariane s'est préparée à la conversation puisque cela intéressait le gars. Elle se souvenait que dans une vie antérieure, les relations entre le prince et l'archiduc étaient tendues. Damien a spécifiquement essayé de se rapprocher de son Altesse, mais le principe n'était pas particulièrement favorable à un tel traitement. Ariane comprit que même si la proposition du prince la choquait, elle pouvait aussi devenir une pierre d'achoppement. Ariane comprit que si elle était trop amicale avec lui, cela pourrait éveiller les soupçons. La jeune fille se rassura que, compte tenu du caractère du prince, si elle acceptait facilement sa proposition, le jeune homme se désintéresserait rapidement d'elle. Le blond envisageait de garder Lyon à distance, attisant son intérêt et usant de son influence sur Damien. Le guérisseur a assuré que son Altesse lui avait assigné ce chevalier. La jeune fille a demandé à l'archiduc de demander personnellement à Lyon s'il ne lui faisait pas confiance. Le guérisseur lui a demandé de lui expliquer plus en détail pourquoi il était en retard au rendez-vous. La blonde a assuré qu'elle pourrait parler personnellement au prince et lui expliquer que le jeune homme était innocent. En pénétrant plus profondément dans sa cellule, suggéra le type. Souriant, Damien a demandé à la jeune fille d'expliquer en détail quel genre de relation elle entretenait avec le prince. En retour, la brune lui a proposé de lui expliquer la raison de son retard au rendez-vous. L'archiduc expliqua qu'il avait soudain voulu savoir quel genre de personne elle était. La jeune fille comprit qu'il était plus facile pour lui de mourir que de perdre. Ariane fut surpris qu'il dise qu'elle aurait besoin de parler du prince devant la garde impériale. Le guérisseur supposa que la brune ne la croyait pas du tout. La fille a dit qu'elle avait l'air très stupide lorsqu'elle s'intéressait à lui. Se détournant, Ariane dit qu'il la faisait passer pour une intrigante calculatrice, même si elle était venue pour l'aider. La blonde se retourna et commença à partir rapidement. La jeune fille a été très offensée qu'il ait essayé de piétiner sa sincérité dans la boue. La comtesse a dit au gars qu'elle comprenait maintenant quel genre de personne il était. Damien courut rapidement vers les barreaux et commença à serrer fermement les barres de fer. La brune supposa qu'il n'aurait pas dû être aussi impoli avec elle. Le gars a supplié Ariane de ne pas partir et a promis de lui expliquer la raison de son retard. L'archiduc expliqua que si elle partait, il serait inquiet. Damien a expliqué qu'il préparait un cadeau spécial pour le prince et qu'il avait passé beaucoup de temps à préparer les cadeaux avant la réception. Le gars a affirmé qu'il possédait une chose plutôt rare et il lui fallut beaucoup de temps pour livrer le cadeau au duché. Levant ses yeux bleu ciel, la jeune fille demanda quel était ce cadeau. Le brun a dit qu'il le dirait à Ariane parce qu'il voulait que le prince le sache. Le gars a déclaré que le cadeau était un esclave doté de compétences et d'une histoire impressionnante. Le brun a dit qu'il devait faire de gros efforts pour l'empêcher de se suicider. La raison du retard était que l'esclave voulait se mordre la langue. Damien, voyant la surprise sur le visage de la jeune fille, dit qu'elle l'avait mal compris. Le gars a dit que les esclaves talentueux étaient difficiles à trouver et qu'ils étaient vendus pour une somme considérable. Damien a rappelé qu'il y a quelques mois, l'un des esclaves gladiateurs avait été vendu pour 5 milliards. Le guérisseur savait très bien que les esclaves étaient moins bien traités que le bétail. La jeune fille ne comprenait pas comment on pouvait penser à offrir un esclave au prince pour son anniversaire. La blonde a décidé de vérifier cela, car cette astuce pourrait servir à cacher des problèmes de santé. Ariane a demandé de lui remettre l'esclave. La jeune fille a rappelé que Damien avait été enfermé en prison uniquement parce que la plante vénéneuse découverte au cours de l'enquête ne poussait que dans le nord. La comtesse a déclaré que cette fleur était l'ingrédient principal du poison et que l'invité était en retard à la réception. souriante, la jeune fille a assuré qu'elle avait personnellement discuté de cette situation avec le prince. Avec surprise, la brune demanda qui pouvait faire une chose pareille. Le duc a déclaré qu'il avait immédiatement trouvé étrange l'accusation selon laquelle il était simplement en retard à un rendez-vous. La blonde a assuré que s'il envoyait l'esclave, elle parlerait au prince et lui demanderait de reconsidérer la décision de l'emprisonné. Elle pensait que l'esclave serait une preuve directe de son innocence. La jeune fille a insisté sur le fait que c'était douloureux qu'il se méfie tôt en d'elle. La main sur le cœur Ariane a affirmé qu'elle ne pouvait pas quitter la brune dans un moment aussi difficile. La brune accepta la proposition et promit d'ordonner à son serviteur de lui envoyer un esclave. L'archiduc dit d'un regard sournois qu'il espérait sincèrement revoir Milady Ariane. Couvrant timidement son visage avec ses mains, la blonde lui a demandé s'il lui avait proposé un rendez-vous. Ariane se réjouit d'avoir mordu à l'hameçon. L'archiduc a assuré qu'il lui donnerait tous les détails à sa sortie de prison. La brune a exprimé l'espoir qu'un accord puisse être trouvé. Et elle savait que Damien ne manquerait pas l'occasion d'obtenir des informations sur le prince. La comtesse a promis d'attendre avec impatience leur prochaine rencontre. La brune a dit qu'elle espérait sincèrement passer du temps ensemble bientôt. La jeune fille envisageait de l'utiliser à son propre bénéfice. Plaçant un petit morceau de papier devant la dame, la femme aux cheveux bruns lui rappela qu'elle avait demandé à trouver des informations sur le royaume de Haïran. Sacha a déclaré qu'elle était personnellement incapable d'obtenir quoi que ce soit et qu'elle a donc dû se tourner vers un informateur. Avec enthousiasme, Ariane assura qu'il était très dangereux de se promener seule dans des ruelles sombres. La femme de ménage a assuré qu'elle n'avait rencontré qu'une seule personne lorsqu'elle faisait du shopping. La jeune fille a affirmé que grâce à son pourboire, elle avait trouvé plusieurs personnes nécessaires. La femme aux cheveux bruns expliqua que cela ne suffisait pas. Et grâce à cela, elle a compris comment utiliser efficacement les pierres précieuses que la dame lui avait offertes. La jeune fille a affirmé qu'elle avait entendu dire qu'il y avait un homme à cet endroit qui en savait beaucoup sur le royaume de Haïran. Ariane allait le rencontrer. Et elle a proposé que le lendemain matin nous nous rendions à l'endroit désigné. Le clair de lune éclairait faiblement la pièce. Une petite tasse de thé chaud et aromatique était posée sur la table. Ariane est sortie sur le balcon pour prendre l'air. Des rafales de vent soufflaient ses cheveux dorés. La comtesse se retourna en entendant le grincement de la porte derrière elle. Elle était incroyablement heureuse d'apprendre que Cassadin était enfin revenu. Le visage du gars était sombre et inébranlable. La jeune fille a demandé à son frère de s'asseoir et de lui raconter ce qui s'était passé. Le guérisseur a suggéré qu'il avait été attrapé alors qu'il rendait l'uniforme du chevalier. Le frère a nié l'hypothèse d'Ariane. La comtesse a demandé pourquoi son frère avait une expression si sombre sur le visage. Visiblement inquiet, le gars a demandé à Ariane si elle aimait les yeux verts. La blonde suggéra que la fille ne l'aimait pas uniquement parce qu'il avait des yeux améthystes plutôt que verts. Le guérisseur a demandé de quel genre d'absurdité il parlait. Ariane a demandé pourquoi elle devrait le détester à cause de la couleur de ses yeux. La blonde ne comprenait pas pourquoi elle avait dit ça à Damien. La guérisseuse a assuré à son frère qu'elle l'aimait par-dessus tout. La jeune fille a essayé de prouver au jeune homme que la couleur de ses yeux ou de ses cheveux n'a pas d'importance. Elle a affirmé que peu importe à quoi il ressemblait, elle l'aimerait toujours plus que quiconque. Essayant de contenir sa rage, Cassadin cassa une tasse de thé chaud. La blonde demanda à sa sœur combien de personnes elle avait déjà réussi à tromper. Le gars a demandé s'il était comme ça. Perçant Ariane de son regard, la blonde lui ordonna de ne pas se détourner. Des gouttes de larmes chaudes commencèrent à couler lentement des yeux du guérisseur. Après que la jeune fille ait ressenti son pouvoir, elle s'est rendue compte qu'il lui était difficile de respirer. Le gars a ordonné à sa sœur de dire la vérité tout en regardant dans ses yeux amétistes. Blondinov était étonnée de voir à quel point elle pouvait représenter une expression aussi innocente sur son visage. Une main massive serra fermement le cou du guérisseur. À son grand regret, Ariane ne put même pas répondre un mot. Du bout de ses forces, la blonde repoussa le jeune homme et tenta de reprendre son souffle. Le gars a suggéré que de l'extérieur, on pourrait penser qu'il faisait quelque chose de mal. Il a assuré qu'il n'avait même pas encore commencé. La comtesse a déclaré que s'il désirait sincèrement cela, alors elle était prête à endurer, puisqu'il était son seul frère cadet. Ariane a insisté sur le fait qu'elle pourrait le supporter si cela lui faisait du bien. Le guérisseur a précisé si cela lui faisait vraiment du bien. La jeune fille était sûre que Kasadin n'était pas ce genre de personne. Le bel homme m'a conseillé de ne plus me tromper sur son compte. Le blond comprit qu'il ne montrait son caractère que parce qu'il ne pouvait pas faire confiance aux autres. La fille croyait sincèrement que le gars était doux et sensible à l'intérieur. En s'approchant de lui, la blonde lui assura qu'elle serait toujours à ses côtés. Kasadin marmonnait entre ses dents qu'il la détestait. Caressant doucement son visage courageux, la jeune fille dit que tout allait bien. Ariane a assuré qu'il pourrait même l'utiliser à ses propres fins si, après cela, il arrêtait de se faire des reproches. Bientôt, le type, les yeux baissés, se dirigea vers la sortie. La guérisseuse s'est rendue compte qu'à certains moments, elle était d'accord avec ses paroles. La jeune fille se rappela qu'elle l'avait gardée ici pour l'utiliser. La comtesse était sûre que le prince d'un royaume détruit devait avoir quelque chose à raconter. Elle ne comprenait pas pourquoi le jeune homme ne parlait pas de son passé et du royaume de Ayrane. La sympathie a éclaté dans le cœur de la jeune fille, car elle a compris que la patrie de Kasadine était réduite en cendres à cause de la prophétie. La comtesse était déterminée à découvrir elle-même tous les détails. Sacha a demandé à madame si elle avait vraiment besoin d'une escorte. La servante suggéra que cela valait la peine d'emmener au moins Kasadan avec elle. La femme aux cheveux bruns craignait que quelque chose puisse arriver à Ariane au cours d'un voyage aussi dangereux. La guérisseuse lui expliqua qu'elle n'était pas seule car Sacha était à côté d'elle. La blonde ne pouvait pas se permettre de traîner son frère jusqu'à cet endroit et de déterrer des informations sur lui sous son nez. La jeune fille a attiré l'attention de la servante sur le fait que ce chemin pouvait difficilement être qualifié de route. La comtesse a demandé à Sacha si elle était sûre qu'au moins quelqu'un vivait sur cette montagne. Les filles traversèrent une forêt dense. L'éclat du soleil jouait sur les branches d'arbres massifs. La servante examinait attentivement le petit morceau de papier pour essayer de trouver le chemin. La femme aux cheveux bruns a assuré que si cette voie s'avérait erronée, elle punirait sévèrement l'informateur. Un peu surprise par de telles phrases, la dame a suggéré de vérifier d'abord cette information. Bientôt, les filles arrivèrent dans une petite maison au milieu de la forêt alors que le soleil était au zénith. Sans frapper avec confiance, la comtesse a demandé s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Sacha a suggéré qu'ils auraient pu déménager d'ici il y a longtemps puisque la maison semblait abandonnée. La blonde suggéra d'attendre encore un peu, juste au cas où. Bientôt, la porte s'ouvrit avec un grincement et un vieil homme sortit d'un pas incertain. L'homme a demandé ce qu'ils avaient oublié dans sa maison. S'avançant et retirant son énorme capuche, Ariane a déclaré qu'elle avait entendu dire que quelqu'un vivant ici aurait connu le royaume de Haïran. La comtesse a déclaré qu'ils aimeraient connaître les raisons de l'effondrement du royaume de Haïran. La blonde demanda son nom au vieil homme. Enlevant sa capuche, l'homme se présenta comme étant Notios. En regardant Ariane, l'homme remarqua que Dieu l'aimait beaucoup. La sette a rapporté que malgré sa mauvaise vue, il avait vu le doigt de Dieu dirigé vers la jeune fille. La blonde fut un peu interloquée lorsqu'elle réalisa que le grand prophète se tenait devant elle. En mettant la main sur son cœur, l'homme a confirmé qu'on l'appelait autrefois ainsi, mais qu'il était désormais trop vieux pour ce titre. La comtesse ne pouvait pas comprendre, car tout le monde était sûr qu'il était mort depuis longtemps. Notios a expliqué qu'il payait pour la vie volée de nombreuses personnes à cause de ses prédictions. Le prophète a dit qu'à cause de cela, il essayait de vivre dans l'ombre. L'homme était sûr que si les filles venaient ici, c'était la volonté de Dieu. Les yeux baissaient. Notios expliqua que l'on pouvait dire que le royaume de Haïran était tombé à cause de sa longue langue. La blonde demanda quel était le contenu des prédictions. L'homme a suggéré que le favori de Dieu pourrait en parler. Notios a commencé son histoire. Le prophète a dit que dans le royaume de Haïran était né un vrai roi, que le monde n'avait jamais vu et que tous les pays, y compris l'Empire, s'inclineraient à ses pieds et règneraient en maître sur tous les êtres vivants. La blonde demanda si celui en question était vivant. Le prophète a assuré que la prédiction avait désormais changé. Notios a rapporté qu'un faucon aux ailes acérées avait trouvé un dos sur lequel s'agripper et que le corbeau noir qui ne savait pas à quelle hauteur il volait, mourrait lorsque le faucon le frappait dans le dos. Le prophète a précisé que c'était tout ce qu'il pouvait dire. Ariane a demandé s'il pouvait expliquer ce qui se cachait derrière la prédiction. L'homme a dit que Madame elle-même savait tout. La jeune fille a demandé si elle pouvait poser une dernière question. La blonde demanda ce que cela signifiait exactement qu'elle soit la préférée de Dieu. Notios expliqua assez vaguement qu'il n'y avait pas de résultat au monde sans cause. La blonde regrettait que le vieil homme doive encore déménager. Sacha a insisté sur le fait qu'elle ne pouvait même pas penser qu'il rencontrerait le voyant. La jeune fille a admis qu'elle en était sincèrement surprise et a admis que le discours de Notios lui paraissait incompréhensible. La comtesse a remercié Sacha, expliquant une fois de plus qu'ils avaient eu une excellente récolte. Le guérisseur était sûr que le corbeau noir dont parlait le prophète était Damien. La jeune fille ne réalisa même pas que, faisant semblant de se désintéresser du pouvoir, il détruisait simplement le principal ennemi de Ayrane. Ariane supposait que l'homme voulait mettre son fils sur le trône. La blonde était très intéressée par la réaction de son frère s'il apprenait que l'homme qui a détruit sa patrie était déjà mort. Le guérisseur sympathisait sincèrement avec Kassadin, qui pendant tout ce temps a enduré des horreurs uniquement parce qu'il rêvait de se venger. La jeune fille ne savait pas si son frère serait heureux s'il découvrait que le fils de cet homme était toujours en vie. Ariane, était sincèrement heureux qu'ils aient un objectif commun. Une petite carte dans la main de la jeune fille a rapidement brûlé. La comtesse était surprise que l'amour de Dieu pour elle soit si grand. Laissant le reste des cendres s'envoler au vent, la blonde doutait qu'elle le mérite. Ariane frappa avec hésitation dans la chambre de son frère. Le gars a été surpris qu'elle vienne personnellement le voir. S'approchant par derrière, Kassadin lui demanda si elle avait quelque chose à faire. Souriante, la guérisseuse lui demanda si elle avait besoin d'une raison pour le rencontrer. En ouvrant la porte, le gars a invité sa sœur à entrer, lui assurant que ce serait impoli de lui parler dehors. Après avoir lissé ses luxueux cheveux dorés, la blonde lui a demandé où elle était ce jour-là. En retirant sa main, la comtesse dit que si Kassadin avait été si curieux, il aurait pu la suivre. La jeune fille a rappelé que son frère ne lui avait jamais dit la vérité et lui a demandé pourquoi il avait si peur. Apparemment, il aurait eu peur qu'elle révèle à quelqu'un qui il était ou qu'elle le renvoie à la reine. Ariane a dit qu'elle serait très heureuse si toutes les craintes de son frère étaient dissipées. En souriant, la comtesse dit qu'il pouvait lui serrer la gorge autant qu'il le voulait. La jeune fille a demandé à l'étrangler car il ne lui faisait pas confiance. Kassadin rejeta brusquement sa sœur et lui demanda si elle avait peur de la mort. La blonde, poussant un cri, lui demanda si elle était devenue folle. Bientôt, le gars reprit ses esprits et pressa fermement le corps fragile de la jeune fille contre lui. Le blond a demandé pardon, expliquant que tout était de sa faute. Le frère a demandé à Ariane de ne plus recommencer. La jeune fille essaya de se rappeler si Kassadin lui avait demandé quelque chose avec autant de force. Il y avait de la tristesse dans ses yeux bleu ciel et des larmes lui montèrent rapidement aux yeux. La blonde a dit à son frère qu'elle l'aimait vraiment. Kassadin serra fermement son corps fragile, la serrant plus près de lui. Resté complètement seul, le gars a réalisé à quel point il se sentait fatigué. Car la nuit dernière, il n'avait pensé qu'à elle et ne pouvait pas se reposer du tout. Le blond savait que sa sœur partait en pleine nuit. Mais il n'est pas sorti exprès. Le gars a pensé qu'il valait mieux ne pas montrer à quel point Ariane le dérangeait. Kassadin se sentait encore plus mal parce qu'elle n'était pas là. Le frère ne comprenait pas pourquoi la jeune fille était allée au château impérial. La blonde s'est sentie au plus bas à ce moment-là, lorsqu'Ariane a déclaré qu'elle était tombée amoureuse du duc au premier regard. Le gars a ressenti une tempête d'émotion lorsque sa sœur a dit cela à une autre personne. Il comprit que sa sœur était vraiment devenue folle. L'ancien gladiateur se sentit lentement tombé dans un abîme profond. Le gars a compris que c'était anormal car il ne pouvait pas la laisser partir car il avait peur qu'elle disparaisse comme une étoile dans le brouillard nocturne. Kassadin enfouit sa tête dans ses mains, essayant tout oublié. La comtesse remarqua qu'après ce jour, son frère était devenu plus poli avec elle. Ariane savait qu'elle ne mentait plus et est venue au milieu de la nuit. Les filles ont réalisé qu'elle aurait pu être trop dure avec lui. Ariane n'a pas du tout regretté d'avoir accepté le chantage. La guérisseuse était très déçue que le gars ne lui fasse pas autant confiance. La comtesse voulait vérifier comment il se comporterait dans une telle situation. Elle, la belle, a compris qu'elle n'allait pas mourir. Pendant le petit déjeuner, la jeune fille réalisa que Cassadin commençait à la regarder beaucoup plus souvent et plus longtemps dans un silence complet. Remarquant un sourire sincère sur son visage, la comtesse lui demanda ce qui s'était passé. En détournant d'elle ses yeux améthystes, le type lui répondit qu'il n'y avait rien d'important. La blonde ouvrit le journal à la recherche des informations dont elle avait besoin. Sacha ne pouvait pas croire que le duc affirmait que sa réputation était ruinée, même s'il n'y avait aucune preuve concrète le pointant. Ariane était étonnée de voir à quel point l'archiduc était simple d'esprit. Le guérisseur ne se souciait pas de savoir s'il gagnait ou non. La jeune fille comprit que c'était la chose la plus basse qu'une personne qui avait quelque chose à perdre puisse faire. La blonde était sûre qu'elle pourrait enfin être en paix. Elle était sûre qu'il lui proposerait bientôt de se rencontrer. La comtesse réalisa qu'elle devait montrer à Damien qu'elle était censée être de son côté. Un bruit aigu à l'extérieur détourna la jeune fille de ses pensées. En ouvrant la porte, l'une des servantes dit à la dame que quelqu'un lui avait envoyé un cadeau. Surpris, la blonde demanda qui était le destinataire. Elle a assuré que l'expéditeur était inconnu, mais on leur a dit qu'un esclave avait été livré. Les faibles rayons du soleil tombaient à travers d'énormes morceaux de tissu et des barreaux sur le corps émaciés. Les mains du gars étaient enchaînées et ses vêtements étaient couverts de taches brunes. Le regard de l'esclave était terne. La jeune fille réalisa que le cadeau de l'archiduc était déjà arrivé. En regardant l'esclave qui arrivait, Ariane ne comprenait pas comment la brune allait donner cet homme au prince. Le corps et les vêtements du gars étaient couverts de taches de sang et ses t-shirts étaient troués. Le cocher qui arrivait demanda à la jeune fille fragile si elle pouvait définitivement faire face à lui. L'homme a prévenu que l'esclave était très fort. Ariane a dit que tout était en ordre et a demandé de laisser partir l'esclave. Le messager a dit à la jeune fille que l'archiduc lui avait demandé de lui faire savoir qu'il souhaitait la rencontrer le plus tôt possible. Agenouillé, l'homme a déclaré que la valise contenait des tranquillisants capables de transformer un animal sauvage en agneau sans défense. L'homme a demandé de ne pas s'inquiéter, affirmant que le médicament n'avait aucun effet négatif sur la santé. Le messager assura que ce n'était que pour calmer l'humeur furieuse. L'homme aux cheveux bruns dit que la dame pouvait aller au duché si elle en avait besoin de plus. Et souhaitant tout le meilleur, il partit. En s'assayant à côté de l'esclave, la comtesse se rendit compte qu'il était déjà sous l'influence d'un tranquillisant. La jeune fille regarda attentivement l'esclave qui arrivait. Le souffle de la blonde brûlait le cuir souple de son cou. Se tournant brusquement, le guérisseur dit à Kassadin qu'il lui avait fait peur. La jeune fille a demandé à son frère s'il pouvait marcher moins silencieusement. Le blond expliqua que c'était devenu son habitude. En souriant, le gars a demandé comment il pourrait voir son visage surpris autrement. Jetant un coup d'œil à l'esclave qui arrivait, le gars demanda si c'était de lui dont parlait l'archiduc. Le cœur de la guérisseuse était plein de sympathie, car elle savait ce que ça faisait d'être attrapé par Damien. Un simple regard sur l'aiguille hypodermique et l'esclave dans la cage fit penser à la guérisseuse qu'elle faisait quelque chose de terrible. La blonde a demandé à sa sœur ce qu'elle allait faire. Avec un profond soupir, Ariane dit que l'arrivée n'était qu'un cadeau. La comtesse a dit qu'il devait d'abord être lavé et changé. Je me tourne vers les domestiques. La blonde prévient que l'esclave est assez fort et qu'il faudra au moins trois personnes. La jeune fille a demandé de lui préparer à manger dans la pièce la plus éloignée. Remarquant le visage sombre de Cassadine, la jeune fille réalisa qu'il avait peur qu'un autre esclave prenne sa place. En lui tapotant le dos, Ariane lui dit que lui seul était son frère et lui demanda de ne plus faire une telle expression. Les événements se déplacent rapidement vers le luxueux palais impérial. L'homme a demandé à Léon à quoi il pensait. Se frottant l'arrière de la tête, le blond lui demanda de ne pas lui crier dessus comme ça. L'empereur se demandait ce qui pourrait arriver si quelqu'un entendait leur conversation avec la jeune fille. Le père a expliqué qu'il pourrait penser que la place de sa femme équivaut à un chien. Le blond a demandé à son fils s'il pensait avoir demandé à Lady Serquia de s'occuper de lui dans ce but. En souriant, le prince dit qu'elle refusait sa proposition. Le gars a remarqué qu'elle s'est avérée être une femme vraiment intéressante. La blonde a déclaré que si Ariane acceptait de devenir sa femme, il se désintéresserait immédiatement d'elle. Léon a rapporté que le prestige du palais impérial aurait pu tomber à cause de la tentative d'empoisonnement. Le prince dit à son père qu'il avait commis une erreur et qu'il ne parvenait pas à trouver le coupable. Le blond expliqua qu'il avait fait de tout le château, puis de la famille impériale, l'Arisée. Se levant brusquement, l'homme demanda à son fils comment il avait osé dire une chose pareille. Le blond rappela à son père que si quelqu'un les voyait, il pourrait penser que quelque chose n'allait pas. L'homme demanda à son fils comment il osait lui parler sur un tel trône. L'empereur voulait dire à quel point il lui était difficile d'obtenir le poste de dirigeant. Léon a demandé à l'homme si sa responsabilité dans la mort de sa mère avait disparu. Le blond a déclaré qu'il n'avait jamais désiré le titre de prince héritier ou l'amour de son père, rempli de responsabilités. Et il a demandé de ne plus l'appeler pour de telles absurdités, disant qu'il était temps pour lui de partir. En entrant dans sa chambre, le gars s'assit confortablement sur un immense lit. Léon regarda les délicates fleurs de Myosotis et se souvint à nouveau de sa bien-aimée. Le majordome a signalé qu'il n'avait pas de vêtements de la bonne taille pour l'esclave. Et j'ai demandé quoi faire. Jetant un coup d'œil au corps musclé et cicatrisé, Ariane a demandé d'où il pouvait venir dans le domaine. La jeune fille pensait que comparée à l'esclave, sa chambre semblait petite. Elle voyait en lui des formes semblables à celles d'un ours et d'un léopard noir. Et elle ne comprenait pas pourquoi Damien donnerait un esclave précieux au prince. La comtesse a dit qu'il fallait au moins lui jeter quelque chose. Et elle a assuré qu'il était impossible de laisser un cadeau sous cette forme devant la dame. La blonde a dit qu'elle pourrait elle-même l'aider avec des vêtements. En s'approchant du gars, le guérisseur lui demanda quel était son nom. Il n'y eut que le silence en réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada